... Bonsoir à tous, merci d'être là. Bonsoir aussi au public, merci de nous suivre. Donc nous allons... J'ouvre ce conseil municipal du 18 juillet 2022. Je vais demander à Léo Bec de faire l'appel. Vous constaterez qu'il y a beaucoup de procurations. A toi Léo, merci. Bonsoir. Alors, Marianne Beaumont. Présent. Léo Bec, présent. Thierry Bec. Présent. Sophie Bocquet, procuration à Marie-Zec. Jérémy Bouladou. Présent. Caroline Charbonnier. Dylan Coudert. Annie Crégut. Christophe Derouche, absent. Pas de procuration ? Non. D'accord. Serge Desseigne. Non. Nadège Anselème, procuration à Thierry Bec. Arnaud Fleury, procuration à Serge Desseigne. Olivier Gâche. Présent. Marielle Grolier, procuration à Marianne Beaumont. Cécile Guérin, procuration à Olivier Gâche. Abdelha Caraga. Présent. Daniel Marès. Virginie Martos Ferrara, procuration à Olivier Noguès. Laetitia Medas, procuration à Dylan Coudert. Mamed Medas, procuration à Nicolas Sicadelmas. Gérard Moreno. Présent. Marie-Rose Naviot, procuration à Sonia Richou. Véronique Négret. Présent. Olivier Noguès. Présent. Marie-Alice Peulet. Patrick Poitevin. Ben non. Corinne Poujol. Sonia Richou. Pascal Rivalière, procuration à Annie Crégut. Noël Ségura, procuration à Patrick Poitevin. Nicolas Sicadelmas. Présent. Thierry Tanguy. Présent. Marie Zec. Merci. Merci. On passe au premier point, donc rapidement, l'approbation de l'ordre du jour. Je mets au vote directement, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour cet ordre du jour. S'il vous plaît, si vous avez des procurations, levez deux mains. Merci. J'ai mis le mot. Une indemnité. Merci. Deuxième point, approbation du procès verbal précédent. Des remarques ? Je mets au vote, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour ce procès verbal. Monsieur Moreno. Ah, t'es ab... Pardon, vous étiez absent, donc vous vous abstenez. Enfin, non, vous ne prenez pas part au vote. Donc, il faut enlever... OK. Il y a une procuration, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Alors, nous passons maintenant au troisième point, les communications que je vais vous faire. Donc, je m'arrêterai sur, en fait, les décisions. Il y en a 22, tout de même. Donc, dans le champ urbanisme, nous avons une, deux, trois décisions de mandatement d'un avocat pour nous aider sur des affaires qui concernent l'urbanisme. Nous avons aussi une décision de préemption de la parcelle AO numéro 11. Mais, en fait, suite à cette préemption, les propriétaires ont retiré leurs biens de la vente. Au niveau de la culture, l'accueil de l'Atheline pour la présentation du spectacle Flow dans le cadre de la fête de la nature qui a eu lieu le 21 mai. L'accueil aussi de l'association Baguitus Magicus. Vous vous en doutez, c'est une prestation artistique à destination des enfants autour de l'œuvre de l'artiste Rosario Hens. Au niveau des festivités, l'accueil du groupe musical KH Law Events dans le cadre de la fête de la musique. L'accueil de la Peña Los Amigos dans le cadre de la fête des familles à l'EHPAD qui s'est tenue le 1er juillet. Je tiens d'ailleurs à saluer le personnel de l'EHPAD pour cette fête qui était très, très réussie. Nous y avons passé la soirée à plusieurs, enfin, l'après-midi, la soirée à plusieurs élus. Nous avons vendu les billets de Tombola, servis aussi à table. Ça a été un véritable plaisir. Il y avait beaucoup de monde et nous avons un EHPAD qui simule une place de village qui se prête parfaitement à ce genre d'événement. Ce qui nous amène à réfléchir aussi à délocaliser certains événements de la commune dans l'EHPAD. Nous avons déjà réfléchi à ça avec Marie Zèche, notamment. Et nous accueillons aussi le même groupe, pardon, la même Peña lors de la fête de la mer le 6 août. Ensuite, toujours au niveau des festivités, signature d'une convention avec trois food trucks pour créer une petite animation tous les lundis soirs sur la parcelle des anciens ateliers techniques. Et aussi parce que ces trois food trucks ont été présents lors de la fête de la musique. Je passe directement, il y a un lien évident avec la dynamique économique. Dynamique économique, donc, une convention d'occupation temporaire du domaine public de la plage pour le bistrot des Gones, le food truck. Et aussi une convention d'occupation du domaine public au Pont Vert pour la guinguette de Roger et Fifi. Il y a changé de propriétaire. Monsieur Poitevin. Merci beaucoup. Bonjour, chers collègues. Juste une question sur le point numéro 32, votre décision 32. Il ne s'agit pas de Josiane Colloré, l'ancienne élue ou l'élu communiste ? Je n'ai pas compris. Sur la décision numéro 32, Josiane Colloré, c'est l'ancienne élue communiste ? C'est juste par curiosité. Non ? Je ne sais pas. C'est tout. Oui ? Est-ce que c'est la même ? Je ne sais pas. D'accord. Merci. Alors ensuite, je continue. Donc, je passe au sujet sport. Vous allez comprendre. Donc, la décision d'engagement d'une procédure en référé devant le tribunal administratif contre l'occupation illégale du terrain de foot par les gens du voyage. Vous vous en souvenez tous. Et à cette occasion, j'en profite pour remercier les services de la municipalité, en particulier les personnes qui sont derrière moi. parce que là, vraiment, il y a un travail d'une extrême efficacité, un travail collaboratif avec la métropole et la préfecture. Et en quatre jours, nous avions le jugement qui nous permettait d'expulser les gens du voyage du terrain de sport. Donc, une action très satisfaisante de nos services dans le domaine environnement, donc la signature d'une convention avec la métropole relative à la collecte des déchets ménagers et qui comprend une redevance d'un peu plus de 20 000, d'un peu moins, pardon, de 20 500 euros par an pour l'année. Au niveau des associations villeneuvoises, j'ai fait une catégorie associations villeneuvoises. D'abord, la mise à disposition à titre gratuit d'un local dans les nouveaux ateliers techniques à l'association chasse maritime. Ensuite, une convention avec notre association vieille association villeneuvoise. Oui, à partir du 31 août, c'est ça ? Jusqu'au 31 août, oui, pardon. OK. Ensuite, donc, une convention avec l'association Plage Mag, qui est installée sur la plage. Ça y est, à nouveau pour une nouvelle été, nous en sommes très heureux. Donc, pour la mise à disposition des fluides et d'une structure, donc pour permettre à cette association de s'implanter, compte tenu qu'elle présente un intérêt, évidemment, sportif, mais aussi social et même, je rajouterais, sécuritaire. Puisqu'elle assure une présence 24 heures sur 24 sur la plage. Aussi, toujours dans le thème des associations, une convention d'occupation précaire et temporaire dans un local des anciens ateliers municipaux pour l'association Vive la Musique. Au niveau des RH, nous avons mandaté un avocat pour nous accompagner dans une mission juridique concernant, donc, les RH. Au niveau des mobilités, de la mobilité, donc, nous signons, bien sûr, comme chaque année, pas du tout, je me trompe, Au niveau de la mobilité, nous avons, comme chaque année, l'implantation de la TAM pour le service Vélomag. Ensuite, donc, des décisions que je n'ai classées dans aucune catégorie, donc, c'est celle-là que j'ai commencé à lire tout à l'heure. Donc, la signature d'une convention, comme chaque année, avec l'association du centre de loisirs des jeunes, la police nationale, et aussi avec l'ESAT, puisqu'ils sont concernés, puisque cette association de la police nationale vient aussi utiliser des parcelles pour déposer du matériel, donc, pour accueillir les enfants au cours de l'été sur notre plage, dans le cadre de cette association, bien sûr. Ensuite, la convention avec la métropole pour la gestion partielle de la plage. En fait, nous continuons de fournir cette année des moyens à la métropole pour qu'elle puisse gérer correctement la plage. C'est la dernière année, a priori. Donc, voilà, nous passons une convention avec la métropole. Nous avons aussi cédé un poste de secours à la métropole, un poste de secours plage à la métropole, gratuitement, qui était en très mauvais état, il faut le dire. Et pour terminer, nous mettons à disposition gracieusement la salle de la Capou, dite de la Capou, à l'Office du tourisme de la métropole. Et là, j'ai passé les 22 décisions. Merci beaucoup. Monsieur Poitevin et Madame Marès. Ah, pardon, Madame Marès, vous aviez levé la main la première, peut-être, non ? C'est pas grave. Monsieur Poitevin. Monsieur Poitevin. Monsieur Poitevin. Oui, concernant votre décision numéro 50, Madame le maire, si vous faites appel à un avocat, c'est qu'il y a des soucis ? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce mandatement ? Vous pouvez me répéter le numéro, s'il vous plaît ? 50. 50 bis ou 50 ? 50. 50. Je peux vous répondre tout à fait. Vous savez très certainement que nous avons suspendu le chef de la police municipale et qu'à l'issue de cette suspension, c'est une mesure conservatoire pour mettre à l'abri la personne en question, mais aussi les gens qui travaillaient dans le poste. Et puis voilà, donc les choses se poursuivent. Nous avons pris la décision, suite à l'enquête administrative qui a été menée par le centre de gestion de l'Hérault, de demander une sanction disciplinaire et nous sommes accompagnés là-dedans par notre avocat. C'est bon pour vous ? M. Poitain ? Je vais vous dire oui, c'est bon, mais je ne suis pas au courant. Ah. Je sais qu'il y a eu des petits soucis, mais pas au point qu'il y ait des mesures conservateurs de prise, ça m'inquiète. Je vous répondrai, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas nous qui avons mené l'enquête administrative, donc voilà. Je ne veux pas en dire plus parce que c'est des choses qui, voilà, il faut qu'il y ait... Il va y avoir un conseil de discipline et puis c'est bon, voilà, c'est tout. Merci. Mme Marès. D'accord, très bien. Je vous en prie. Oui, sur un autre sujet, sur les décisions numéro 34, l'association police nationale et 35 Plage Mag. Je vous remercie d'avoir fait remarquer que l'association Plage Mag a un intérêt social et sécuritaire et évidemment sportif. Mais il me semble que depuis quelques années, oui, la situation de cette association, et je ne parle qu'à mon nom propre, évidemment pas en service commandé pour cette association, je ne suis qu'un modeste, comment dire, utilisateur de leur service et non pas bénévole. Et du coup, je remarque tous les jours le travail formidable que font les bénévoles qui s'investissent dans cette association. Et je trouve que réduire d'année en année les dispositions qui leur sont faites, ça me paraît pas juste. Alors j'ai lu dernièrement dans la presse que M. le préfet nous disait que les circulaires de 40-50 pages qui ématent des ministères, il ne les lit plus. Eh bien, on aimerait que le message qu'il envoie à ses fonctionnaires soit un peu compris et que les gens qui ont autorité puissent se dire qu'une association de ce type a autant d'intérêt et d'importance que celle qui est animée par la police nationale pour d'autres jeunes qui ne sont pas pour le coup de Villeneuve et de Maguelonne. Donc je crois qu'il faut continuer à mettre la pression pour obtenir plus parce que très franchement, même quand il y avait une petite plateforme avec du béton, qui maintenait une structure plus grande, sous laquelle les gens pouvaient se restaurer, discuter, passer du temps, autrement dit sortir du soleil. Parce qu'il faut comprendre que beaucoup de gens vont à la plage et puis ils n'amènent pas ce qu'il faut, ni en crème, ni en chapeau, ni en parasol. Et donc disposer quelques parasols sur la plage, accéder à de l'eau, accéder à de la nourriture, et c'est l'ex-maître nageur qui vous le dit, c'est essentiel. Et également les food, enfin ce que vous appelez les food trucks, les cabanes, disons, de restauration qui s'éloignent de la plage, eh bien ça induit pour un certain nombre de personnes de ne pas céder aux demandes de leurs enfants et du coup de ne pas leur donner à boire autant qu'ils devraient. Et en plus, ces mêmes parents, parfois, seront venus avec trop peu d'eau pour la journée et vont y rester toute la journée. Moi, ça me paraît dangereux, bien plus dangereux que les quelques déchets qui pourront se retrouver à la mer, et ce sur quoi il faut lutter. Donc voilà. C'était juste une petite demande. Je sais qu'on ne pourra rien faire pour cette année, mais maintenir une pression et s'appuyer sur les dires du préfet pour en demander plus, parce qu'il me semble que les jeunes, ils ne le voient, ont droit à plus, grâce à cette association. Et il ne faut pas non plus démotiver ces bénévoles, parce qu'à force de tirer sur la corde et de leur demander de faire ce travail bénévole dans des conditions moins sympathiques, moins agréables, sans toi sur la tête, eh bien ça paraît difficile. Voilà. Très bien. Merci. Alors d'abord, pour être bien au clair, si nous n'avions pas agi autant que nous avons agi, autant que nous avons interpellé toutes les autorités, le préfet maritime, et après de multiples, multiples réunions, voilà, si on n'avait pas mené tout ce travail-là de dialogue et de soutien à l'association, elle ne serait plus sur la plage, c'est très clair. Les lois qui réglementent l'urbanisme sur les plages dites naturelles sont très, très strictes, et il a fallu batailler très, très fort pour installer à nouveau cette association l'an dernier, et cette année aussi d'ailleurs. Précision, elle est accolée, ou pas loin, au poste de secours, aujourd'hui, et dans le poste de secours, il y a un point d'eau. Donc les gens qui sont à la plage ont des toilettes, un point d'eau, et aussi, voilà, les secouristes, pardon, à portée d'eux-mêmes. Maintenant, je vais laisser la parole à Serge, M. De Seine, qui veut rebondir sur le sujet, je suppose. Oui, merci, Mme le maire. M. Moreno, mais aussi pour information à l'ensemble, non pas des élus d'en majorité, mais du public qui nous suit, la question des installations sur la plage, Mme le maire vient de le dire, dépend du domaine public maritime, et donc de la DTTM, Direction départementale du territoire et de la mer, terre et mer, et donc de M. le préfet. Ensuite, la gestion de l'espace public maritime sur notre plage, et de compétences métropolitaines, depuis que nous sommes dans la métropole. C'est pour ça que Mme le maire, dans une décision, a parlé d'une convention encore en état sur la gestion. De ce fait, les installations sur la plage ont été proposées à la métropole par l'ancienne municipalité, avec quatre zones, quatre zones qui étaient des conventions d'installation sur le domaine public. Ces quatre zones, deux ont été retenues par la préfecture, trois sur les quatre avaient été retenues par la métropole et présentées à la préfecture. Deux ont été acceptées, il s'agit du carré-mer, pour ne pas cacher les titres, et le jet ski qui est accolé au carré-mer. Ensuite, sur la zone du Pilou, il y avait une interdiction de la préfecture d'installation sur ces domaines-là, parce qu'il s'agissait de lots commerciaux proposés, y compris pour la plage Mac, qui était concernée comme un lot. Ils avaient fait des études d'implantation, etc., ça a été rejeté. Depuis cette époque-là, l'ancienne municipalité et nous-mêmes ont travaillé à la mise en place de deux zones d'aménagement métropolitaines. Avec Mme le maire, avec les services métropolitains, avec la DDTM, nous avons étudié ces deux zones. Une pour le CLJ, qui sont le centre de loisirs des jeunes de la police et une pour la plage Mac. Depuis deux ans, nous travaillons à des conventions avec la DDTM. Je vous dirais que nous avons aussi des travaux avec la DDTM pour la question de l'installation des racks à vélo, de l'installation du petit train, de l'installation de la fête ou de la plage, etc., etc. On est très contraints. Pour l'instant, nous avons réussi à avoir une convention pour ces deux âmes. Je l'ai d'ailleurs rappelé lors de l'inauguration à M. le préfet, la semaine dernière, de l'inauguration du CLJ. Parce que, comme il y avait eu une ancienne députée devenue secrétaire d'Etat, donc ministre, on a eu droit à toute leur présence au CLJ. Et je lui ai rappelé que nous avions un travail fait et qu'il fallait qu'il perdure par rapport à la jeunesse, puisqu'il était très satisfait, au travers du discours de ses représentants, de l'installation du CLJ. Donc, nous continuerons à travailler. Par contre, Mme le maire vient de vous dire, effectivement, qu'il a fallu que nous installions sur un périmètre très précis, Plage Mag, dans des dimensions très précises, un seul algéco, ce qui nous amène à avoir un algéco supplémentaire à l'intérieur du centre de loisirs, que nous ne pouvons plus avoir de voiture, que ce soit pour la SNSM, que ce soit pour Plage Mag, sur le domaine public maritime. Donc, ces voitures sont dans le CLJ. Nous avons une autorisation temporaire pour le dépôt des personnes handicapées sur les deux assiettes à la plage, avec Roule ma poule, etc. Donc, Roule nature, excusez-moi, ce n'est pas Roule ma poule, c'est un film, Roule ma poule, donc j'ai fait une erreur, Roule nature. Tout le monde peut rire, c'est assez intéressant. Bon, donc, aujourd'hui, nous faisons tout avec l'association pour qu'elle soit maintenue en place. Par contre, sur le devenir du matériel, etc., de pouvoir avoir un autre lieu de consommation ou autre sur la plage, on ne peut pas. C'est pour ça que nous avons accepté d'avoir un food truck non plus sur la plage, parce que c'est interdit par la DTM, mais sur l'espace qui est à côté de la stèle pour les démineurs. C'est le seul espace où la DTM nous a acceptés sur le territoire communal, parce que là, on n'est plus sur le domaine maritime, à ce qu'on puisse avoir ce food truck. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Nous continuerons, et M. Moreno, on espère que vous serez avec nous, l'ensemble des élus, ça avait été commencé, sur l'ancien année, qu'on continuera à avoir des actions pour perdurer au-delà de cette année qui vient et proposer sur les 5 ans à venir de l'installation future des âmes, l'installation pérenne de ces 2 associations. Merci pour ces explications très complètes. Nous passons aux délibérations maintenant. Oui. Ah, pardon, M. Potevin. Décidément, ces décisions font parler. Oui, merci, Mme le maire. C'est peut-être parce qu'elle mérite de passer en débat. Je pense que sur la plage, nous serons d'accord, il faut préserver ce lieu, mais il faut quand même que les Vignevois puissent en profiter. J'ai profité... Serge, je profite que tu aies parlé de la stèle des mineurs. Je souhaite, Mme le maire, cette année, que la stèle soit épargnée par le food truck et qu'il y ait un minimum de distance pour respecter les démineurs qui sont morts sur cette plage. Je vous rappelle qu'il y en a eu 5, mais il y a quand même eu, entre Villeneuve-les-Maguelon et la Grande-Motte, plusieurs dizaines de tués à cause des mines et notamment des démineurs allemands. Voilà, donc si on peut épargner cet endroit, ce sera parfait. Merci. Merci à vous. C'est bon, on passe aux délibérations ? Alors, la première délibération concerne les tarifs de restauration scolaire et l'ALP, c'est-à-dire l'accueil de loisirs périscolaires. Nous sommes donc à l'école. Et avant de passer la parole à Marie Zèche, je voudrais dire un petit mot sur cette délibération parce qu'elle est très politique et extrêmement importante pour notre majorité. Elle nous permet d'exprimer notre conception de la justice sociale, à savoir, là, plus d'équité dans les tarifs de restauration scolaire et d'accueil de loisirs périscolaires, c'est-à-dire des tarifs qui soient davantage en correspondance avec les revenus des familles. Bref, pour faire simple, que les familles les moins favorisées payent moins et que les familles les plus favorisées paient plus pour que l'accès à ces services-là soit rendu plus facile pour tout le monde. Dans cette optique, nous avons aussi eu le souci, quand nous avons retravaillé cette grille tarifaire, de ne pas faire porter une charge financière trop lourde aux familles qui se situent dans la tranche moyenne basse. Parce que très souvent, ce sont elles qui paient le plus lourd par rapport à leur revenu, en fait. Donc, il nous semblait que la grille tarifaire qui était en vigueur sur notre commune depuis 2014 ne permettait pas de répondre à cet objectif de justice sociale parce que, en fait, cette grille ne comportait que quatre tranches de quotient familial. Quotient familial, pour faire très vite, c'est le revenu compte tenu. En fait, c'est un quotient qui est calculé en tenant compte du revenu et des parts dans le foyer. Donc, pour faire simple, nombre de personnes. Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Donc, elle ne contenait que quatre tranches. Donc, ça nous semblait très insuffisant, comme je disais, pour atteindre notre objectif. Donc, nous avons étendu ce nombre de tranches à sept et, enfin, d'élargir, si vous voulez, l'éventail des tarifs. Descendre plus bas, monter plus haut. Donc, la grille de tarification que nous allons soumettre maintenant à l'approbation du Conseil municipal a été construite dans le cadre d'un groupe de travail transversal à plusieurs délégations et qui s'est réuni plusieurs fois avec l'accompagnement précieux des agents. On a travaillé et retravaillé cette grille. Et, bien sûr, c'est Marie Zèche, en tant qu'adjointe aux affaires sociales, qui a porté ce travail-là, qui a coordonné, supervisé tout ce travail. Donc, merci, Marie. Je lui passe maintenant la parole pour qu'elle continue de vous exposer cette délibération. Merci, Véronique, pour cette introduction qui résume, effectivement, l'objectif de ce travail. Comme vous pouvez voir sur la note de synthèse, on a repris les tableaux des anciennes délibérations, dont celle de 2014, qui est la dernière, où il y a quatre tarifs, comme a indiqué Véronique, et on en a mis six. Et surtout, en fait, on a retravaillé ce tableau pour apporter de la cohérence et de la clarté. Parce que, comme on peut voir, on a un tarif cantine et à côté, un tarif à la haie. Et ce tarif à la haie, en fait, c'est parce qu'il y a eu la mise en place d'activités sur le temps cantine, mais à différentes périodes. Donc, ça a commencé sur l'école Rousseau en 2013, puis sur l'école maternelle d'automne 2014, et c'est arrivé en 2018 sur les deux écoles élémentaires. Et donc, ça veut dire qu'entre 2014 et 2018, tous les enfants, que ce soit en maternelle ou en élémentaire, ont payé le même tarif cantine, sauf que certains avaient dedans la garderie, enfin, l'alaé, à l'époque, ça s'appelait alaé, et en élémentaire, il n'y avait pas d'alaé. Donc, ils payaient quand même le même tarif. Donc là, comme vous pouvez voir, notre proposition, c'est de bien séparer, par des colonnes différentes, le prix du repas, donc vraiment ce que payent les villes me voient au niveau du repas, et le coût ALP. Donc, on a déjà fait ce travail-là, qui était vraiment, pour nous, qui nous semblait important. Alors, j'ai commencé par la dernière colonne, le coût ALP. C'est, en fait, ce que nous, on fait payer aux familles pour la garderie sur le temps cantine. Vous pouvez voir qu'on ne l'augmente pas sur les 4 premiers tarifs, 40 centimes, 70 centimes, 80 centimes, 1 euro. Par contre, on a augmenté sur les 2 tranches qu'on a créées, qui sont les tranches plus élevées. C'est pour les catégories plus élevées. Et, si vous pouvez voir, avant, sur l'ancienne délibération, il y avait un accueil sans repas, à 2 euros. Et donc, ça nous semblait incohérent, puisque l'accueil sans repas, c'est la garderie, qui ne correspondait pas à la colonne garderie, avec ses différents tarifs. Donc là, on n'a pas de tarifs à 2 euros. Les enfants qui viennent, par exemple, dans le cas d'un PAI, qui viennent sans payer, avec leur repas, donc ne payent pas le repas, mais payent, en fonction de leur quotient familial, le tarif de la dernière colonne. Donc ça, ça nous semblait important d'être déjà en cohérence avec les tarifs. Ensuite, le premier tarif, sur le premier quotient familial, donc jusqu'à le quotient familial 400, là, vous pouvez constater une réelle diminution du tarif, qui passe sur le prix de ce qui était annoncé à 2,70, à maintenant 1,70. Donc la première tranche va payer 1 euro de moins le prix du repas. Donc vous voyez, 1,70 correspond à 1,30 euro du repas, plus les 40 centimes du coût d'ALP. Donc voilà. Sur la deuxième tranche, on passe à 3,20, qui était à 3,35 jusqu'à présent. Donc encore une diminution sur cette tranche-là. Après, nous sommes sur la tranche de tarif 3, qui est la, ce dont on parlait tout à l'heure, la tranche intermédiaire, qui a été à 3,95, donc là, on l'a rendu à 4 euros. Donc on va dire que cette tranche moyenne, on ne la touche pratiquement pas. et par contre, à partir du tarif 4 à l'époque, donc coefficient familial, quotient familial, pardon, au-dessus du 1,700, là, on a donc 3 tranches maintenant. Alors, première tranche à 4,50, jusqu'à 2,000. De 2,100 à 2,800, donc les quotients familiaux, on passe à 5,80. Et de 2,900 à 14,000, on est à 6,10. Voilà. Donc là, on a une réaugmentation du tarif cantine sur ces tranches supérieures. Vous pouvez voir également, alors, juste, je ne sais pas si certains l'ont remarqué, on a fait une petite coquille sur les derniers tarifs, prix de repas et coût à LP, puisque, alors... Non, la 20 dernière. Oui, sur la tranche 2009-14,000, c'est le prix du repas est à 3,77 et non 3,66. Non, 3,77. Oui, en fait, il est à 3,77 au lieu de 3,66. Et le coût à LP est à 2,33. D'accord. Voilà, il y a une petite... Une erreur de... Voilà. Voilà. Et ensuite, donc, on a fait une dernière tranche qui s'appelle sans déclaration, puisqu'en fait, pour avoir ces tranches-là, les quotients familiaux, il faut que les familles viennent se déclarer au pôle famille et qu'on leur, en fonction de leur déclaration CAF, on puisse établir ces tarifs. Et donc, les familles qui ne sont pas déclarées ont un tarif à 6,50, donc qui est le plus élevé. Et donc, voilà, l'idée, c'est que les familles puissent maintenant dire... pensent à aller se déclarer auprès du pôle famille pour pouvoir bénéficier des différents tarifs. Voilà. Nous ne changeons pas le tarif, ce qu'on appelle le repas adulte, qui est à 5,50 euros. On ne le modifie pas. Donc là, c'est pour les enseignants et pour éventuellement les parents d'élèves élus qui viennent de temps en temps manger pour voir comment se passe la cantine. Voilà. Est-ce que vous avez des... Ah oui, pardon, du coup, il faut que je dise que... Voilà. Je vous ai tout dit ça. Voilà. Je vous ai tout dit. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Oui. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que vous abrogez cette délibération, la numéro 2014, DAD 140, est-ce que vous approuvez l'application des tarifications selon les barèmes ressortant des tables aussi dessus, à compter donc du 1er septembre 2022, donc ce sera mis pour la rentrée, pour les prestations de restauration scolaire, accueil périscolaire, extrascolaire, autorise Mme le maire à signer tous les documents nécessaires à l'application de cette décision et, chère Mme le maire, de transmettre la présence à M. le préfet de Lérault. Merci, Marie. Est-ce qu'il y a des questions ? Annick Régut. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, donc, moi, sur ce tableau, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Faire du social, oui, bien sûr, bien évidemment, mais je me rends compte que finalement, c'est encore la classe moyenne qui paye le plus. Parce que pour moi, il faut un tableau, ça se fait avec la logique, de la cohérence et de l'équité. Je trouvais déjà qu'à l'époque, 1 euro de garde, c'était très cher pour les QF supérieurs à 1 700. 2 euros, c'est 50 % de plus, c'est plus que l'inflation actuelle. Bon, passons. Outre ce fait-là, j'ai relevé... Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, je n'ai pas assisté à la commission et je m'en suis excusée. Mais prenons la première tranche, par exemple, qui s'arrête à 400 plus et la deuxième qui repart à 500 plus. Quelqu'un qui est à 450, il se situe où ? Il se situe dans la première. Je n'ai rien compris, si vous devez répondre. Sur 400 plus. Jusqu'à 400. Donc, après, 500, ce sera à partir de 500. Oui, mais entre 400 et 500. Eh bien, ils sont sur 400, 400 plus. C'est 400 et plus. C'est à partir de 400. C'est jusqu'à 500. C'est ça. D'accord, c'est jusqu'à 500. Donc, ça comprend. Oui, d'accord, le tableau. Autre chose aussi, vous précisez une tranche de grille à 6,50 euros pour le repas chargé que la mairie paye. À l'époque, en 2020, on était autour de... Pas loin de 9. 6,50, ça me paraît... Non, alors, 6,50, c'est le prix pour les enfants dont les familles n'ont pas fait de déclaration. 5,50, c'est le prix du repas adulte. Alors, où est-ce que j'ai lu que 6,50, c'était le revenu que la mairie payait ? Oui, à peu près le prix de revient. Mais nous, on était à presque 9. On n'était pas à 6,50. Chargé, bien évidemment. Le prix de revient, là, il a été calculé sur l'année entre 2020 et 2021. il est à 6,62, exactement, en prenant en coût le coût de l'énergie... Oui, chargé. Le prix chargé. Nous, on n'était pas loin de 9, donc je ne sais pas. Eh bien, je ne sais pas non plus. Moi non plus. Donc, je le soulève parce qu'il y a... Là, il a été calculé. Prix du personnel, prix du prestataire, l'énergie. Oui, bonsoir. Vous arriviez peut-être à un coût supérieur parce que nous, on n'a pas tenu compte de l'amortissement des locaux. Tout ce truc-là. Le prix de revient est basé sur un peu moins sur ce que vous annoncez, Marie-Zéck. Vous aviez peut-être l'amortissement. Oui, sur le fonctionnement, en fait. Oui, c'est ça. Deux euros d'écart. Donc, oui, c'était important de le signaler. Bon, mais je maintiens au fait qu'effectivement, pour moi, cette grille, je ne retrouve pas les critères que j'ai énoncés, logique coréenne, c'est quitté. Parce qu'il faut penser une chose, c'est que la mairie, elle n'est pas là pour... Elle est là pour faire de l'équité entre tous les citoyens. Mais Annie, justement, enfin, justement, pardon, je me permets d'intervenir, mais je ne comprends vraiment pas ta remarque parce que même, ça m'agace un peu, parce que vraiment, justement, on a travaillé dans cet objectif-là d'ouvrir l'éventail des prix, enfin, des revenus, du quotient familial, des tranches, pour pouvoir appliquer, vraiment différencier les tarifs, quoi. Et quand moi, je regarde, si on compare la dernière grille qui a été établie en 2014 et la nôtre, là, qu'on produit là maintenant, je suis désolée, mais pour moi, il n'y a pas photo. On est beaucoup plus dans l'équité avec cette nouvelle grille qu'avant. Donc, on a les deux premières tranches qui payent moins qu'avant, y compris la tranche moyenne basse, la tranche moyenne, moyenne, j'ai envie de dire, et la tranche moyenne haute et les suivantes paient plus. Et encore, la tranche moyenne, moyenne, elle paie 5 centimes de plus. Je veux dire, je ne vois pas où est le problème. Pour moi, très clairement, les plus défavorisés paient moins. Les moyens confirmés, je ne parle pas des moyens bas, parce qu'on le sait très bien que la classe moyenne, ça ne veut rien dire, en fait. Donc, la catégorie moyenne, moyenne, elle paye 5 centimes de plus. Et ceux qui ont des revenus plus confortables paient un peu plus. Et ces gens-là sont tout à fait capables de supporter, surtout quand on monte dans la grille, quand on arrive à, je ne sais pas, moi, 8 700 euros par revenu moyen avec deux enfants pour illustrer, on peut payer 6,10 euros sans problème le repas. Et on descend, on a un tarif pour les tranches les plus pauvres, les plus défavorisées de 1,70 euros, alors qu'avant, il était de 2,70 euros. Enfin, je ne sais pas, mais là, franchement, je ne comprends pas ta remarque. Vraiment pas, quoi. Mais vraiment pas. Ma remarque, elle est faite pour la tranche moyenne entre on passe de 1,70 euros à 3,20 euros. Alors, regardons la tranche moyenne. C'est quoi pour toi la tranche moyenne ? Je me permets de rajouter, on passe de 1,70 à 3,20 euros, d'accord, mais par rapport aux tarifs qui sont appliqués jusqu'à présent, la tranche, maintenant, on passe à 1,70, c'était à 2,70, et la tranche au-dessus était à 3,35 et on la baisse à 3,20. Oui, de pas beaucoup, de 15 centimes. On l'a baissé. On a quand même baissé de 15 centimes, donc effectivement, on a beaucoup baissé sur la première tranche qui est normale, avec une baisse de 1 euro, mais l'autre tranche qui est juste au-dessus a baissé de 15 centimes. Donc là, il y a une différence, effectivement, on peut voir une différence entre les deux premières tranches qui avaient, alors peut-être moindres, mais qui avaient également jusqu'à présent. Et alors, si tu veux des chiffres, la catégorie, on va dire, moyenne, qui est à 3,95 jusqu'à présent et qu'on passe à 4 euros, d'accord, donc 5 centimes de plus, sachant que ce sont des tarifs de 2014 qui n'ont pas changé depuis 8 ans. On a plus de 24 000 repas par an. Pour nous donner un ordre d'idée, il y a 11 000 repas sur la tranche à 3,20 et 7 500 repas sur la tranche à 1,70. Donc, sur les trois catégories de caution familiale basse, on va dire, les plus basses, on a plus de 43 000, on a pratiquement 43 300 repas, d'accord, sachant que sur les trois catégories hautes qu'on a rajoutées, on a 11 600 repas, donc pratiquement 4 fois moins. Donc, la majorité des familles qu'on a sur la commune vont bénéficier d'une baisse ou d'une légère augmentation. On est sur quand même des tarifs... Voilà. pour... Alors là, en plus, on a rajouté sur le tableau qu'on n'avait pas jusqu'à présent, ça nous paraissait important de rajouter le quotient familial à quel revenu moyen ça correspondait, parce que ça ne parle pas, en fait, les quotients familiaux. Au-dessus de 1 700, donc nous, on a rajouté au-dessus de 1 700, ça va jusqu'à 14 000 et plus, d'accord ? Donc, ça fait quand même une grande différence de revenus. Donc, on a filtrance 1 700, 2 000. Donc, ce sont des revenus moyens par foyer avec deux enfants entre 5 000 et 6 000 euros par mois. La tranche 2 100, 2 1008, entre 6 300 et 8 400 euros par mois. Et donc, la dernière tranche 2 9 14 000, quotient familial, sont à plus de 8 700 euros par mois, par foyer. Donc, voilà. Donc, on s'est permis d'augmenter les tarifs sur ces foyers-là. Oui, et ça correspond à 3 000 repas par an. Voilà. Et pour la dernière colonne d'ALP, j'entends effectivement, vu qu'on a rajouté deux tranches supplémentaires au-dessus, on passe au-dessus de 1 euro. Ah oui. Donc, ce sont des tarifs ALP, garderie, donc ce sont le temps de garderie faite par nos agents, nos animateurs. Et donc, c'est coût ? Pardon ? Pour un enfant. Oui, mais c'est... Là, parce que le tarif repas, c'est par rapport aux prestataires. Là, c'est le coût LP, c'est ce que nous, on fait payer par rapport à l'animation qu'on apporte. D'accord ? Nous n'avons pas augmenté les tarifs qui ont été établis en 2014. Donc, les 4 tarifs, 40 centimes, 70 centimes, 80 centimes, 1 euro, on ne les a pas touchés. Donc, effectivement, on a rajouté deux catégories et donc là, on a mis des tarifs un peu plus élevés. Vous avez des années que, je rappelle, on a mis en place, en plus des animations que mettaient en place nos animateurs, l'arrivée d'associations qui apportent des animations supplémentaires. Voilà. Non, mais pour ça, c'était mon opinion. Non, non, mais je t'apporte des... Je vous apporte des éléments supplémentaires. C'est bon pour tout le monde ? Monsieur Moreno. Oui, je voulais dire que sur... l'objectif de faire payer moins un certain nombre d'enfants et qui sont nombreux, on est d'accord. Et donc, revoir les tranches, envisager une nouvelle tarification, on l'aurait et on est d'accord sur le fait de l'envisager. Par contre, passer de 4 à 7 tranches, puisqu'il y a 6 tranches plus une, celle des non-déclarants, franchement, on n'y comprend rien, c'est une usine à gaz. Alors, est-ce que c'est pour faire rentrer des produits financiers ? Dérisoire. C'est pas pour faire rentrer des produits financiers. On est d'accord. Est-ce que c'est pour donner du travail supplémentaire aux agents, aux pôles familles quand ils viendront récupérer les déclarations ? Ben oui, il y aura 7 tranches au lieu de 4, un petit peu. Est-ce que c'est pour stigmatiser ces salauds de riches et ces gamins qui fréquentent l'école quand ils ont des parents qui ont un revenu supérieur à ce que vous estimez devoir être une norme ? Parce qu'il me semble qu'une municipalité qui intervient dans le social, c'est très bien. Le rôle de la municipalité, c'est d'aider ceux qui ont des difficultés à pouvoir avoir un repas et au contraire, être incité d'ailleurs à rester à la restauration scolaire pour qu'on soit sûr que ce soit bien pour eux et qu'ils partagent avec leurs amis un moment de convivialité et puis d'apprentissage. En revanche, je crois pas et on ne croit pas qu'il s'agisse de marquer des différences entre les enfants, entre les classes sociales, entre ces enfants de familles en effet qui sont pas dans la difficulté et qui ont choisi l'école publique, laïque, républicaine, obligatoire, et qui continuent de le faire et il me semble que ce genre de mesures, ça va contribuer à faire que certains soit diront bon après tout, moi aussi je vais dans le privé, après tout, cette façon de faire des différences à contrario d'aider ceux qui en ont besoin, faire payer le prix du repas et même au-delà parce que chez soi on peut manger à moins de 6,50 euros même quand on est riche. Donc il me semble que vous faites vraiment fausse route en mettant en place une usine à gaz de ce type et je vais prendre un exemple puisque dans cette soirée on va avoir une convention avec le CRUSS. Au CRUSS, un ticket de Resto U c'est 3,30 euros. Et il y a eu une crise sanitaire donc on a décidé de faire passer le ticket de Resto U à 1 euro pour les boursiers. Ben voilà, ça, c'est un tarif simple qui parle à tout le monde. 1 euro pour les boursiers, 3,30 euros pour les autres. Ensuite, on a même décidé parce que la crise sanitaire perdurait et que les étudiants avaient eu des difficultés parce qu'ils avaient perdu les petits jobs, etc. Quand bien même leurs parents avaient des moyens de faire payer 1 euro à tout le monde. Ben formidable, le CRUSS s'est adapté et l'État, bien sûr, qui a mis le complément. Alors, si on veut que les enfants continuent à vivre ensemble, si on veut que les enfants de catégorie sociale supérieure continuent à fréquenter nos écoles, je pense que un tarif à 2 tranches me conviendrait parfaitement. Alors, je n'en ai pas parlé avec mes amis mais ils sont d'accord sur le fond pour dire que c'est une usine à gaz. 2 tranches, une tranche à 1 euro pour ceux qui en ont besoin, une tranche à 3,30 euros pour nos petits étudiants parce que ce sont de petits étudiants et ça met à mal les finances de la commune. Je ne pense pas, pas tant que ça. Il y a d'autres choses qui coûtent et manger ensemble en convivialité avec des enfants quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur parent, ça me paraît une bonne chose. Complètement hallucinante votre intervention, M. Morinot. Complètement. Je ne vous donne plus la parole sur ce point-là. Mme Poujol va vous répondre sur la question de soi-disant une municipalité qui cherche à gagner de l'argent sur ce genre de services. Oui, alors, il ne s'agit pas de la volonté de complexifier et de créer autant de tranches. C'est justement pour tenir compte de la complexité sociale et pour éviter les effets de seuil si on fait seulement deux tranches. ceux qui sont juste au-dessus et n'ont pas accès aux tarifs préférentiels sont aussi parfois des gens en difficulté. On a tenu compte de ça et on a voulu vraiment faire un geste politique fort pour favoriser l'accès à la cantine des enfants de catégorie de défavorisés et ou à revenus faibles, on va dire. Et il ne s'agira pas pour les enfants à la cantine de fanfaronner sur tel ou tel tarif. Enfin, je ne vois pas où est le problème. C'est bon ? Ça ne pose pas de problème de tarification majeure et de calcul. Merci, Corine. Marie Zèche. Alors, si être cohérent et mettre de la clarté dans le tableau par rapport à ce qui avait été fait avant, ça vous semble une usine à gaz. J'en suis désolée, mais quand on voit l'enceinte tableau où il y a marqué accueil sans repas à 2 euros et que sur la colonne à côté, à la haie, 40 centimes, 70 centimes, 80 centimes, 1 euro, ce qui correspond à un tarif sans le repas, pour moi, par exemple, ça, c'est pas très cohérent. Donc, effectivement, on a rajouté une colonne qui me permet d'apporter de la cohérence dans les tarifs. Vous parlez de stigmatisation, je suis désolée, les enfants, entre eux, ils ne parlent pas dans quelle catégorie ils sont. et au pôle famille, nos agents ne dévoilent pas les dossiers des familles. Ils ont un droit de réserve et ils ne communiquent pas du tout ce genre d'informations. Donc, voilà. C'est vraiment ces 2 éléments que je voulais apporter. Oui, et puis je rejoins Corinne. Ah oui, pardon. Au niveau, effectivement, comme vous l'avez dit, on ne gagne pas plus d'argent, on n'en perd pas spécialement, on n'a pas travaillé ces tarifs dans cet esprit-là. Par contre, on a tenu compte de l'inflation et donc d'une augmentation de notre prestataire qui lui-même est en difficulté. Et voilà. Et donc, malgré ça, malgré sa demande à laquelle on a accédé et qu'on a accepté, on a réussi à faire cette modification de tarifs avec nos objectifs. Complètement. Je répète plus fort, un souci de justice sociale. Serge Deseigne. Et pour répondre à M. Moreno par rapport aux tarifs du Crous, mais oui, le tarif du Crous est une compétence nationale dont l'État participe au financement du Crous dans le cadre de ses fonctions sur les universités. Si l'État veut participer à l'aide des communes pour financer la restauration et compris l'affaire à la gratuité, M. Moreno, on tape dans la main, on y va et on demande à l'État de financer. Parce que sinon, c'est dire n'importe quoi. Attention, c'est les communes qui payent la restauration, c'est à leur charge, ce n'est pas à l'éducation nationale, contrairement au Crous où c'est une position nationale. Merci. Merci Serge Deseigne. J'en profite pour vous inviter à regarder sur le site de la mairie et sur notre Facebook, le Facebook de la mairie, une vidéo que j'ai faite avec René Revol à propos des problématiques financières amenées par l'inflation que nous subissons. On y est là maintenant. Les collectivités comme les communes n'ont absolument pas les moyens de l'État. Moi, j'attends, mais alors tout de suite, que l'État double, augmente la dotation aux communes et qu'on ne se retrouve pas avec les difficultés qu'on va avoir et qu'on a déjà. Évidemment, si on pouvait rendre gratuite la cantine et pour tout le monde, soyons fous, ce serait parfait. Voilà. Sur ce, non, M. Moreno, je ne vous donne plus la parole. Vous avez lissé la parole à trois personnes après moi. Vous ne pouvez pas vous refuser un exemple. Un exemple de l'incohérence de votre... Non, non, non. Ça ne sera pas noté dans le PV. Merci. Mais que ce ne soit pas noté dans le PV, juste un exemple, 6,50 euros pour un enfant dont les parents n'auraient pas fourni la fiche au Pôle Famille et 5,50 euros pour le papa ou la maman qui viendra pour une raison ou pour une autre avec son enfant fréquenter la cantine. Autrement dit, ce jour-là, il paiera moins que son enfant. Merci. Alors, effectivement, mais cette ligne, elle existe, mais l'idée, c'est que, justement, qu'il y ait moins de familles qui subissent ce tarif. C'est des familles qui n'ont pas apporté le document CAF. Donc, il y a à l'imprimer et à l'apporter au Pôle Famille. s'ils ont des difficultés, ils peuvent accéder à une aide au service numérique au CCAS et on peut les aider dans l'accompagnement sur le site de la CAF et ils pourront accéder aux tarifs qui correspondent à leur quotient familial. Monsieur Moreno, excusez-moi, mais c'est pas tout à fait ça. C'est 6,50 euros avec la LP. Je pense pas que les parents aient besoin de la LP. Le prix du repas pour les enfants, c'est 3,77. Faut bien lire. C'est pour ça que c'est pas une usine à gaz. Faut juste lire les gaz. Non, on arrête. Tu veux intervenir ? Non, juste vite fait. En fait, je suis vraiment très surpris par votre propos et je dirais que c'est un propos très politique mais pas vraiment affirmé. Nous, quand on pense à ces différentes tranches, on applique des choses qui existent déjà et qui sont pensées par des économistes sérieux comme M. Piketty, par exemple, qui prévoit et donc qui travaille sur la question de la richesse et sur toute sa répartition et qui dit justement pour créer des questions, pour travailler sur la question de l'équité, il faut qu'il y ait plus de tranches pour justement être au plus proche de ce que gagnent les gens. Et vous parlez de stigmatisation pour les personnes les plus riches. Là, par exemple, il y a eu une étude. 92% des gens gagnent moins de 4 000 euros par mois. De qui on parle, en fait ? Vous parlez de stigmatisation, mais on a quand même la sensation quand vous dites finalement ces gens-là vont aller dans le privier, que vous le justifiez au même titre que vous justifieriez les grandes fortunes qui fuient fiscalement notre territoire. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, M. Moreno. Annick Régut. T'entends pas. Oui, simplement, je voulais savoir si c'est toujours Sudtraiteur. Oui, Sudtraiteur. Sudtraiteur du Cresse qui est toujours le prestataire de la cantine. Tout à fait. C'est lui qui a apporté le nouveau marché. Ah, il y a eu un appel d'un renouvellement. Oui, ça a été renouvelé en janvier. Pour 3 ans, un an renouvelable ? C'est ça. Un an renouvelable, 3 ans. 3 ans, un an renouvelable. OK. OK. On va passer au vote après ces discussions animées. Donc, qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre cette nouvelle tarification de la restauration scolaire et de l'ALP ? Donc, 4, 5, 6, 7, 8. qui est pour la majorité. Merci. Alors, maintenant, la délibération suivante, elle est pour M. Olivier Gâche et concerne la programmation culturelle à venir du centre du théâtre. Allez, c'est parti. Je vais essayer d'être court ou pas. Donc, pour ce point concernant la programmation culturelle, je me suis permis de rubriquer, excusez-moi ce néologisme, et de compartimenter afin que ma présentation ne ressemble pas à une liste de courses. Donc, je commencerai par ce qui me semble être exceptionnel pour cette saison, c'est-à-dire la fête des 30 ans de Béranger-de-Fredol. J'enchaînerai sur la programmation destinée aux scolaires pour conclure sur la programmation tout publique. Mais tout d'abord, un court propos introductif sur une question qui va notablement rythmer cette saison et va nous demander probablement des adaptations, à savoir les travaux engagés dans le théâtre et son hall que vous avez dû remarquer. Donc, il s'agit de travaux de relooking et de rafraîchissement, mais pas seulement. Nous allons également changer les fauteuils, le confort, la régie. et également permettre certains accès PMR, comme par exemple pour les malentendants avec des bandes magnétiques, etc. Je précise, je ne répondrai pas à des questions sur ce sujet qui n'est pas... Voilà, c'est juste à titre d'information. Donc, ces travaux devraient s'achever pour nous permettre d'inaugurer le nouveau théâtre pour la fête des 30 ans qui se déroulera les 11, 12 et 13 novembre prochains. Concernant la programmation, celle-ci va être décalée. Donc, elle commencera mi-novembre pour s'achever en mi-juin. Alors, ce qui est à retenir par rapport aux travaux et aux adaptations, c'est qu'on fait tout autant et on fait aussi bien. Alors, la fête des 30 ans. Donc, il s'agit d'une fête qui tentera de penser l'histoire de ce lieu. Je pense évidemment à l'inauguration de la fête avec la compagnie internationale Alligator qui avait déjà assuré cette mission il y a 30 ans. Voilà, on est ravis de les voir revenir et ils vont faire une création pour ça, pour inaugurer cette fête et pour inaugurer par la même occasion le théâtre, on l'espère. C'est également un moment qui se veut résolument tourner vers l'avenir avec des créations réalisées spécialement pour l'occasion. Je pense ici à la jeune compagnie ville-neuvoise Arborescence qui nous proposera un jeu de piste théâtrale destiné aux enfants d'ailleurs. Durant ces trois jours, vous trouverez pêle-mêle de la création théâtrale, de la musique avec un best-of des Frères Jacquard qui se déroulera dans cette salle, des conférences musicales de Saprich ainsi qu'une fanfare trash et rock'n'roll des Miss Trash. Et cette fête se conclura par une présentation de saison appuyée par la Foutraque Compagnie Les Bruits qui Courts dans un Molière adapté pour l'occasion. Bref, ce sera un moment de fête et d'exaltation gratuit autour de ce lieu mythique qui a rythmé et qui rythmera encore la vie culturelle de notre ville et de la métropole. vite fait au chapitre budgétaire, j'en profite pour remercier M. Eric Pinceau et la métropole pour son soutien financier mais également TSV, Technicien du Spectacle Vivant que vous savez une école de Technicien du Spectacle Vivant qu'on accueillera et donc qui nous appuieront avec de la logistique, de la technique et qui mettra également à disposition un chapiteau et un groupe de stagiaires pour que l'événement se déroule dans les conditions optimales. Alors on espère que vous y serez nombreux et fort exaltés. Alors, la saison 22-23 maintenant donc pour les scolaires. Le théâtre propose comme à l'accoutumée trois spectacles vivants dans l'année scolaire pour chacun des élèves peu importe son cycle. Trois spectacles, trois esthétiques différentes, théâtre, danse et musique. Ces spectacles sont accompagnés de médiations culturelles avec la création d'outils pédagogiques en étroite collaboration avec les enseignants et ces outils pédagogiques sont fabriqués par le pôle culture. Et maintenant, et enfin, la saison tout publique. Donc vous pourrez le constater, on croise les doigts aussi par rapport aux travaux mais on a déjà pensé à des solutions d'adaptation peut-être dans cette salle. On espère qu'il n'y en aura pas besoin mais on gardera le même rythme d'un rendez-vous hebdomadaire toute l'année. Donc nous gardons également la proposition des tartines c'est-à-dire un rendez-vous culturel et culinaire surprise qui est une proposition qui est spécialement destinée aux villes-neuvoires parce que c'est en semaine, c'est le mercredi. Et la différence cette année, c'est qu'il y aura quatre tartines dans les murs et deux hors les murs. Le fil directeur de cette saison qui est souhaité par le pôle culture et sa directrice est un questionnement permanent sur notre société. Donc les spectacles qui ont été choisis questionnent les rapports de domination, le handicap, l'environnement ou même l'exil. Donc dans ce cadre, je pourrais citer le spectacle Madame qui questionne les rapports de domination hommes-femmes, le cabaret de la crise qui questionne le néolibéralisme. Et donc je vous invite aussi tous autant que vous êtes à un premier spectacle auquel on vous attend nombreux, à savoir Frédéric Fromé qui sera le premier spectacle de l'année, qui est le chansonnier de France Inter en ouverture de saison. Est-ce que vous avez des questions ? Serge Dessagne. Oui, je m'excuse, vous m'avez vu me lever tout simplement parce que dans la programmation qui est prévue, il y a des sommes qui sont prévues pour la compagnie internationale Alligator. Je suis moi-même président de la compagnie internationale Alligator, donc je ne prendrai pas part au vote puisque c'est normal. Je suis concerné par ce vote. Donc comme j'ai la voix par contre d'Arnaud Fleury, je voterai pour Arnaud Fleury mais pas pour... Même si c'est pour l'intégralité de la saison mais comme il y a la compagnie. Donc je m'en excuse mais c'est normal. Et à vrai dire, c'est en grande partie payé par de la FADT exceptionnelle donc par la métropole mais tu es aussi élu à la métropole donc voilà. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu as la date de la venue de Frédéric Frommet ? Tu ne sais pas ? C'est très drôle ce qu'il fait. Je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore. Du coup ce sera a priori mi-fin novembre. D'accord. Bon. En tout cas le programme est extrêmement alléchant. Et je rappelle donc les 30 ans du centre culturel bientôt. Pas de questions là ? Non ? On passe au vote. Donc qui ne prend pas part au vote ? Monsieur Serge de Seigne. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Unanimité. Merci. La délibération suivante concerne aussi le champ culturel et c'est donc à nouveau Monsieur Gâche qui va nous la présenter. Donc il s'agit du renouvellement de la convention avec le Crous de Montpellier dans le cadre du dispositif Yout pour l'année 2022-2023. C'est une disposition que vous avez déjà revotée l'an dernier et l'année avant. L'idée est vraiment l'accession à la culture pour tous. Donc Yout c'est une initiative du Crous de Montpellier-Occitanie à l'origine du pass culture sur le territoire de Montpellier il a plus de 15 ans. Et Yout est l'évolution de ce dispositif afin de l'adapter au mieux aux réalités et aux pratiques actuelles des étudiants. Concrètement ce que ça veut dire alors là c'est vrai qu'en termes de tarifs c'est simple nous nos tarifs jeunes sont à 10 euros et donc pour un étudiant qui adhérerait à ce dispositif la place serait à 5 euros et 5 euros qui seraient pris en charge par le Crous. parce que vous avez des questions non on passe au vote alors allez qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité merci et pour terminer encore la parole à Olivier Gâche pour les tarifs de billetterie cette fois donc là très très court encore il s'agit surtout de la question des tartines et donc des tarifs spéciaux donc je vous ai expliqué ce qu'étaient les tartines et je vais en remettre une tartine pour rappel donc les tartines de Béranger sont des soirées alliant découverte culturelle et gastronomie c'est à dire que les spectateurs ne connaissent pas à l'avance la proposition artistique ni la proposition culinaire et donc comme je vous le disais tout à l'heure c'est une proposition qui est quand même très axée sur les villenevois parce que c'est en semaine donc le mercredi à 19h voilà et donc le tarif sur lequel vous allez vous prononcer c'est donc 3 spectacles au choix plus une tartine de Béranger de Frédol offerte égale 32 euros ou au lieu de 35 si on n'avait pas appliqué ce tarif spécial 5 spectacles au choix plus de tartines de Béranger offerte 55 euros au lieu de 41 voilà c'est aussi un dispositif que vous avez appuyé ces deux dernières années c'est sûr de ce que tu viens de dire à la fin 55 au lieu de donc je ne suis pas sûr du tout au lieu de 61 on va dire bref 55 bref 55 bien des questions monsieur Morino on risque de me répéter mais ça ne me gêne pas je vais répéter ce que j'ai dit l'an dernier normalement on donne une prime à la fidélité donc 33 divisé par 3 ça fait non pardon 32 32 divisé par 3 ça fait plus de 11 55 divisé par 5 ça fait 11 on fait payer plus cher ce qui vient c'est pas par 3 et par 5 qu'il faut diviser c'est par 4 et par 7 le tarif normal est à 12 on a bien 3 spectacles dans un cas plus 1 plus 1 tartine c'est un autre spectacle donc 4 c'est pas plus 1 tartine chaque fois c'est plus un spectacle supplémentaire c'est ça c'est bien vous avez pas compris ce qu'est une tartine la tartine c'est un concept global où il y a à la fois à voir et à manger si mais je crois que vous avez c'est ça donc c'est 3 spectacles plus 1 tartine donc 4 spectacles si vous voulez à 12 euros d'habitude on se remet ça l'an prochain j'aurai le temps maintenant je vais avoir un peu plus de temps je vais venir comme ça je saurais ça marche bien merci donc qui s'abstient qui est contre qui est pour cette tarification unanimité merci beaucoup nous changeons de sujet avec une délibération qui concerne la ligue pour la protection des oiseaux et c'est Caroline Charbonnier qui nous la présente ça marche ? donc considérons la volonté municipale de préserver la biodiversité locale et d'éduquer l'environnement au développement durable au regard des richesses naturelles villeneuvoises la commune de Villeneuve-les-Maglones a pris attache auprès de la ligue pour la protection des oiseaux Occitanie en vue d'établir un partenariat portant sur 3 points essentiels donc il va s'agir d'une part de concevoir un fascicule consacré à la faune et à la flore villeneuvoise qui va être réalisé durant le second semestre 2022 donc très bientôt il va s'agir également de la création de nichoirs avec suivi technique et scientifique durant des ateliers organisés pendant les 3 ans à venir auprès des publics des ALSH de la ville c'est à dire des enfants âgés de 6 à 14 ans il s'agira de sensibiliser sur les nichoirs et les espèces susceptibles d'en bénéficier de préparer et de réaliser des nichoirs de les poser après d'identifier les sites favorables pour cette pose et puis après il s'agira d'observer tous les ans de voir ce qui s'y passe et donc ça ça fera l'objet d'un projet participatif et pédagogique avec les enfants et les animateurs de ce centre de loisirs donc il s'agira aussi de ils vont nous aider en fait à programmer des conférences grand public sur l'environnement sur l'écologie donc qui se tiendront dans notre théâtre fraîchement rénové et donc à raison d'une par an et donc en concertation avec la commune avec l'équipe éventuellement peut-être un comment une commission extra-municipale environnementale qu'on peut créer pour faire ce type de projet voilà donc le partenariat est conclu pour une période de 3 ans la commune contribuera à ses actions en hauteur de 12 543 75 euros comme suit 5 543 75 euros la première année 3 500 la seconde et 3 500 la dernière année donc voilà je vous demande le conseil vous demande d'approuver le partenariat avec la LPO Occitanie merci beaucoup monsieur Poitvème merci alors nous nous ne pouvons que nous féliciter de cette initiative que nous trouvons excellente je voudrais juste rappeler que nous vivons en période de sécheresse que la faune et la flore souffrent terriblement et qu'il ne faut pas hésiter malgré les moustiques à mettre des petits points d'eau pour que les oiseaux puissent s'avitailler qu'ils puissent boire parce qu'ils n'ont quasiment rien en ce moment il n'y a pas d'eau il n'y a pas de graines ou très peu les fauchages qui sont faits ne permettent pas grand chose donc si on veut vraiment aider les oiseaux il faut bien sûr avoir cette démarche que vous avez moi je vous remercie pour eux et en même temps il faut penser à les nourrir ou à les abreuver un petit peu on est en période difficile pour eux il faut donc en prendre soin merci vous avez tout à fait raison et en même temps vous attirez l'attention de nous tous sur la question de la sécheresse nous vivons une période critique très tendue de ce point de vue là et l'avenir nous réserve très certainement de mauvaises surprises quant à aux ressources en eau potable en particulier mais pas que aussi pour les milieux aquatiques donc s'il n'y a pas d'autres interventions nous passons au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour cette convention unanimité merci beaucoup nous changeons encore de sujet et nous allons passer à 4 délibérations si je ne me trompe pas 4 délibérations que va que va nous exposer monsieur Dylan Coudert les 3 premières concernent le sport la dernière la jeunesse à vous l'honneur merci madame le maire alors la ville souhaite transformer le terrain naturel du football en terrain synthétique afin de répondre aux besoins de créer l'entraînement du club de football avoir une installation footballistique répondant aux normes de la fédération française de football avoir une installation sportive moins coûteuse en effet le club de football de Villeneuve les Magallones représente plus de 320 adhérents il y a 17 équipes inscrites en compétition aussi pour pouvoir entraîner tous ces compétiteurs le club utilise le terrain naturel d'honneur Joseph Blanc plus de 15 heures par semaine pour les entraînements il faut rajouter à ce volume d'heures d'entraînement les heures de match qui se déroulent tous les week-ends il faut savoir que la durée maximale d'utilisation d'un terrain de football naturel est de 10 heures par semaine pour maintenir ses qualités de roulement de remodabilité et d'absorption répondant aux normes de la fédération française de football de plus l'entretien de ce terrain naturel représente des coûts annuels importants une forte consommation en eau qui va grimper au regard de l'augmentation des températures l'utilisation de tous les produits phytosanitaires le décomptage le sablage et l'ensemencement le coût en personnel pour réaliser ses entretiens tontes traçages enfin pour pouvoir faire des compétitions de nuit l'éclairage sera repris pour être homologué ce projet global est estimé à 1,2 millions TTC terrassement drainage fonds de forme synthétique grillage et tout le mobilier footballistique et 80 000 euros TTC pour l'éclairage deuxième point la ville souhaite rénover le petit terrain de football synthétique pour répondre aux besoins du club du collège et des écoles de la ville pour avoir une installation footballistique répondant aux normes de la fédération française de football enfin le petit terrain synthétique doit lui aussi être remplacé suite à 12 années suite à 12 années d'utilisation intensive 22 heures par semaine d'utilisation pour les entraînements par le club de football 10 heures par semaine d'utilisation par le collège et les écoles élémentaires et une utilisation ouverte pour le public la résultat de ces utilisations très importante est une dégradation des conditions de pratique en effet le petit terrain de football synthétique est brûlé déchiré par endroits et ne répond plus aux normes fédérales sur la rebondabilité pardon rebondabilité verticale pour la compétition ce projet est estimé à 600 000 euros TTC dépose du synthétique et recyclage reprise du drainage fonds de forme synthétique grillage et tout le mobilier footballistique pour réaliser ces projets footballistiques la ville demande l'autorisation de solliciter l'état par l'agence nationale du sport la région le département la métropole de Montpellier et la fédération française de football afin d'obtenir toutes les subventions qui pourraient participer à leur financement le conseil municipal délivrera pour approuver les deux projets de rénovation présentés autoriser madame le maire à solliciter tous les organismes susceptibles d'octroyer des subventions dans le cadre de ces deux projets de rénovation merci beaucoup merci beaucoup et désolé pour l'avoir cassé la fête la fête est passée par là je vois de quoi tu veux parler est-ce qu'il y a des remarques ou des questions monsieur Nogues je vous en prie merci madame le maire effectivement on est bien conscient que les installations sont quand même vieillissantes malgré ce qu'on a pu dire pendant des années aujourd'hui je m'interroge quand même sur le terrain d'honneur on est en train de transformer donc le terrain d'honneur qui était pelousé en terrain synthétique pendant la campagne et avant on nous a parlé de poumons verts au niveau de ces installations donc le poumons verts va se réduire à un terrain de rugby pour les jeunes et les 10 arbres les 10 pains qui sont sur le complexe sportif aujourd'hui un terrain synthétique si on l'arrose pas ça fonctionne pas donc l'arrosage dans tous les cas il faudra quand même qu'on le maintienne parce que la température sur des terrains synthétiques on peut pas le pratiquer donc ça c'est un des points l'éclairage on parle de l'éclairage aujourd'hui il y a un éclairage effectivement qui n'est pas aux normes mais qui permet éventuellement de s'entraîner le soir mettre 80 000 euros pour faire des matchs ça fait cher le match quand on sait le nombre de matchs qu'il peut y avoir la nuit le soir si on a effectivement des rencontres de nuit on peut très bien utiliser le terrain de rugby qui lui peut être en configuration football c'est arrivé il y a quelques années où le foot a fait un match de championnat il y a eu un couac au niveau de l'horloge mais le terrain de rugby avait été mis en configuration foot pour pouvoir justement que les joueurs puissent s'exprimer considérant le terrain synthétique actuel on parle de mise aux normes de la fédération aujourd'hui il n'est pas aux normes les dimensions ne sont pas des normes de la fédération de foot donc on ne peut pas faire de compétition à 11 sur ce terrain là il est trop petit parce qu'il a été construit sur l'emprise qui restait vu qu'il y a aujourd'hui une conduite du baronne qui passe dans l'espace en terre qui est à côté du clubhouse et c'est pour ça qu'il n'a jamais pu être mis en configuration pour pouvoir être homologué en tant que terrain synthétique donc effectivement là je me demande pourquoi on parle de mise aux normes il n'y en a pas maintenant qu'il soit vieillissant je l'entends il est surutilisé ce terrain mais au même titre que des terrains pelousés ça s'entretient il faut les brosser régulièrement les regarnir je pense que là il va falloir aussi qu'il y ait un travail qui soit fait sur ces terrains là si jamais on passe avec un terrain synthétique sur le terrain d'honneur c'est à dire qu'il va falloir régulièrement le brosser le regarnir donc le personnel au lieu de le tondre il va simplement relever les brins de ce terrain voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ces terrains là je t'en prie je vais vous répondre sur le point du petit synthétique en fait c'est une idée innovante que j'ai qu'Alex Perria président du foot m'a soulevé il y aura un complexe foot à 8 exprès pour les petits le terrain le petit synthétique qui actuellement sera seulement utilisé pour le foot à 8 c'est nulle part en France pour l'instant où il y a un complexe foot à 8 dédié juste pour la compétition et le grand synthétique servira pour du coup le foot à 11 je sais qu'il faudra arroser le synthétique mais c'est toujours moins que le pelousé et le pelousé dans l'état actuel il est tout le temps abîmé c'est pour ça qu'on a pris l'initiative de faire un synthétique à la place évidemment je sais très bien que ça va enlever un poumon vert mais on a d'autres projets pour pouvoir fleurir cet endroit donc je vais travailler ça avec Marielle qui n'est pas là aujourd'hui mais c'est prévu voilà très bien merci beaucoup je voulais dire ce que tu as dit en fait donc oui pour l'instant il faut savoir aussi c'est noté dans la délibération que pour l'instant pour entretenir ce terrain en herbé on est obligé d'utiliser des produits phytosanitaires et donc ça nous permet d'abandonner les produits phytosanitaires si nous passons à un terrain synthétique alors dans l'absolu c'est peut-être pas l'idéal peut-être que la prochaine étape c'est le terrain interbattu mais là pour le coup ça demandera des adaptations au niveau du sport dont on parle et on n'y est pas encore donc la solution du terrain synthétique nous paraît compte tenu de ce qu'elle apporte comme avantage et qu'elle induit comme obligation et comme coût nous paraît pour l'instant la plus avantageuse quand on compare avec le terrain pelousé voilà et c'est vrai que pour pour en soi pour moi un terrain de foot ne constitue pas en lui-même un poumon vert déjà parce qu'on y met des produits sanitaires et ce qui fait vraiment le poumon vert d'un lieu c'est les arbres ce sont les arbres donc c'est des arbres qu'il faut rajouter monsieur Abdelakaraga merci madame le maire ce que je voulais dire justement c'est par rapport à un terrain de foot c'est pas le poumon vert c'est des arbres qui le font et justement je ne veux pas dire à la place de ma collègue Caroline qui s'occupe de l'environnement c'est que justement la politique c'est justement d'implanter pas mal d'arbres dans tout Ville Neuve pour justement avoir ce poumon vert mais surtout Ville Neuve ce terrain là justement le fait d'utiliser des produits toxiques c'est plus un poumon vert ça c'est l'argument phare pour pouvoir justement implanter et aujourd'hui dans toutes les communes d'autre taille pratiquement il y a une option qui est celle justement d'économiser l'eau même si on arrose en tout cas on arrose moins que le gazon naturel et l'entretien il est moins parce que c'est vrai que ça nécessite quand même pas mal de fois on a vu lorsqu'il pleut lorsqu'il y a la sécheresse c'est une vraie difficulté ça mobilise beaucoup beaucoup de monde et je pense que la compensation poumon vert sera beaucoup plus par rapport à des arbres qui seront implantés dans tout Ville Neuve et c'est le projet à venir merci merci Thierry Tanguy veut faire une intervention oui juste des petites notes techniques concernant les questions que vous avez posées on arrose les terrains de foot synthétiques uniquement quand ils sont remplis de caoutchouc concassé ce qui n'est pas notre volonté a priori sinon il n'y a pas de raison et on l'arrosait parce qu'il y avait deux explications à ça la première c'est que les joueurs quand ils glissaient se brûlaient avec le caoutchouc parce qu'il est noir qu'il accumulait de la chaleur et la deuxième raison c'était une question d'odeur voilà c'est pour ça qu'on arrosait les terrains de foot synthétiques ça c'est la première chose la deuxième réponse technique à ce que vous disiez concernant la mise en norme des terrains synthétiques il n'y a pas que les dimensions ni d'ailleurs tout ce qui va avec parce qu'il y a plusieurs classifications dans les terrains de foot plusieurs classifications en fonction des rencontres qui s'y font des rencontres officielles mais en revanche on peut très très bien appliquer des normes spécifiques au football notamment sur le rebond il l'a dit Dylan tout à l'heure on a un terrain de foot qui est déplorable parce qu'il n'a jamais été entretenu là je vous rejoins complètement je sais que nous on travaillera en effet sur l'outil de maintenance et d'entretien nécessaire à ce terrain là et on respectera les fréquences de herçage de nettoyage et de remplissage et il y a aussi des contraintes d'amortissement au choc à la chute c'est ça c'est ça qu'on voulait dire Corinne Poujol question financière peut-être pas du tout non pas du tout il me semble qu'on n'a pas apporté de réponse à monsieur Noguès sur sa question concernant l'éclairage c'est peut-être alors tu vas confirmer c'est peut-être parce qu'on y fait des entraînements plus oui c'est surtout pour les entraînements de nuit parce que l'éclairage actuel quand je suis arrivé du coup à mon poste à la mairie c'était pas réglé du coup on a dû batailler avec l'entreprise pour qu'ils viennent le faire ça a été fait mais c'est pas suffisant les endroits où il y a trop d'ombre donc on n'y voit rien et puis en fait si on fait tout ça c'est surtout pour accompagner les assos de la ville pour avoir des installations dignes de ce nom peu importe le niveau moi c'est surtout faire plaisir aux gens parce qu'il n'y a pas que les assos il y a aussi les jeunes de la commune qui utilisent les terrains d'ailleurs je lance un petit message à travers cette vidéo pour leur demander d'arrêter de dégrader le terrain chaque fois de l'utiliser il n'y a aucun souci parce que faire du sport ça crée du lien et puis pour la santé c'est très bien mais s'il vous plaît respectez les installations parce que c'est aussi les vôtres donc voilà je voulais rebondir sur ça merci beaucoup je rajouterai juste que pour compléter pour appuyer ce que Dylan vient de dire qu'effectivement nous avons la volonté d'avoir une politique sportive forte parce que parce que nous avons bien réalisé nous savons bien que le sport est un moyen d'intégration et de construction de l'estime de soi donc il faut y mettre il faut y mettre les moyens donc j'ai vu plusieurs mains se lever et donc Caroline Charbonnier je voulais dire qu'à mon avis en ce moment je pense qu'on n'a pas des données suffisantes pour savoir ce qui est le plus préjudiciable soit les pesticides sur les terrains de foot ou soit les produits plastiques qui vont sortir des revêtements plastiques et ça c'est en général dans toutes les problématiques environnementales que ça soit les voitures électriques qui risquent d'être déçuètes dans 3 ans parce qu'on va trouver d'autres méthodes etc. donc pour ma part c'est vrai que ce sujet là c'est difficile de le mettre en balance je suis tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi mais l'autre jour j'ai trouvé quelque chose d'intéressant une information intéressante il y a aujourd'hui une filière une entreprise qui s'occupe du recyclage des terrains synthétiques et donc on a le terrain va durer combien de temps la durée de vie c'est combien 10 ans 10 ans donc on aura largement le temps de construire un partenariat pour pouvoir faire recycler le produit le terrain dans 10 ans donc ça c'est tu as bien résumé les choses il est heureux d'avoir des solutions de recyclage sur le plastique effectivement ensuite monsieur Moreno monsieur Noguez vous voyez entre vous oui moi puisqu'on est sur les référentiels rebondissants je vais en faire deux sur les plastiques en effet on pourra recycler la structure des plastiques mais pas les microplastiques qui seront directement à la mer et qui à chaque occasion et à chaque match partiront dans l'eau mais bon en effet on peut espérer trouver un jour des plastiques d'une autre qualité pour l'instant ceux-ci sont très dangereux juste un mot sur le phytosanitaire je pense que c'est aujourd'hui l'occasion de rappeler à tous les villeneuveois que depuis le 1er juillet 2022 les produits sanitaires sont interdits y compris dans nos propriétés privées chez nous c'est important de le dire puisque ça se fait par étapes l'interdiction des produits phytosanitaires ça sera bientôt le cas pour les terrains pour l'instant ils font l'objet de simples dérogations et ce qui sera permis sur ces terrains là ce seront des produits phytopharmaceutiques et il y a une nuance ne me demandez pas laquelle mais la nuance c'est au niveau des classements au niveau des effets perturbateurs endocriniens etc voilà d'accord merci monsieur Nogues je ne suis pas contre le fait de faire un terrain synthétique je faisais simplement un retour en arrière sur ce qui avait été dit pendant quelques années j'entends bien et je suis tout à fait d'accord que les associations il faut les aider et aujourd'hui l'association de l'USV a besoin d'avoir des créneaux d'entraînement qu'elle ne peut pas pousser les murs d'où à l'époque qui a fait beaucoup couler d'encre un complexe sportif pour permettre de justement régler ces problèmes de créneaux d'entraînement je ne suis pas convaincu qu'un seul terrain continuera à faire l'affaire pour le football avec 300 adhérents les créneaux d'entraînement il en faudra de plus en plus aujourd'hui vous n'avez plus le RCVM mais vous avez un autre organisme qui s'est monté pour pouvoir assurer la formation des jeunes mais si ces jeunes là montent aussi en catégorie à un moment donné le complexe sportif qu'on le veuille ou non sera trop petit notre ville est à 10 500 habitants aujourd'hui on n'a qu'un seul gymnase et on a deux terrains on va dans n'importe quelle ville de plus de 10 000 habitants il y a minimum deux gymnases donc aujourd'hui aussi on se retrouve parce que là on parle du foot en règle particulière mais on a besoin aussi d'infrastructures pour les sports de salle puisque le gymnase qui appartient au conseil au conseil régional au conseil départemental et pas à la commune aujourd'hui nous n'avons pas d'installation propre en gymnase pour la commune oui d'accord mais en même temps ce gymnase c'est essentiellement les associations de la commune qui l'utilisent et plus même il est prévu d'abord pour les élèves du collège bien sûr puisque voilà il est disponible pour les associations ville nevoise tout à fait mais votre réflexion générale en fait est en rapport avec une délibération qui arrive par la suite donc on va d'abord passer au vote j'allais oublier de passer au vote donc qui s'abstient sur cette délibération de demande de subvention pour la rénovation des deux terrains de foot en synthétique qui est tu t'abstiennes donc une voix monsieur Moreno aussi qui est contre qui est pour la majorité la majorité la majorité merci alors maintenant une demande de subvention aussi pour la rénovation du skatepark donc c'est à nouveau Dylan Coudert qui prend la parole afin de répondre à la demande des jeunes de Villeneuve-le-Magollon et pour redynamiliser le skatepark du Pilou qui ne répond plus tant par sa taille que par les modules existants aux attentes des jeunes il est nécessaire de rénover le skatepark et de l'adapter pour permettre d'accueillir de nouvelles pratiques de sport urbain roller, skateboard BMX, trottinette et potentiellement une phase de qualification pour le festival international des sports extrêmes le FIS cet espace qui permettra de faire cohabiter différents utilisateurs en un même lieu favorisera la mixité sociale et générationnelle et offrira au public non pratiquant spectateurs parents accompagnateurs des espaces dédiés et sécurisés le coût de la rénovation et de l'adaptation du skatepark est estimé à 150 000 euros TTC pour ce faire le conseil municipal délibérera pour approuver le principe de réalisation de cet aménagement du skatepark et de la plaine du Pilou et permettre à madame le maire de solliciter tous les organismes susceptibles d'octroyer des subventions à la commune dans le cadre de cette opération merci est-ce qu'il y a des questions monsieur Gâche monsieur Nogues je voulais juste féliciter Dylan qui l'a pas précisé par par humilité j'imagine quand il dit afin de répondre à la demande des jeunes de Villeneuve il sait lui et son pôle sport associé à une école de glisse urbaine à savoir old school pour organiser une véritable concertation autour de ce projet de skatepark et ça c'est sûr que ça prend une dimension tout autre aussi d'avoir la réflexion des pratiquants qui s'avère être pour beaucoup des jeunes qui font de la trottinette freestyle et donc de faire un de produire quelque chose qui soit vraiment adapté à leur demande et ça c'est voilà c'est très bien merci monsieur Nogues donc effectivement ce skatepark demande à être complètement revu parce qu'il est très utilisé par nos jeunes aujourd'hui il y a toujours du monde sur ce skatepark donc il est effectivement vieillissant je trouve dommage qu'on parle pas du pimp track qui était prévu on va vous répondre et qui lui aussi était une demande des jeunes et qui serait en plus dans la continuité de ce skatepark beaucoup d'installations ont le skatepark et le pimp track en même temps donc c'est bien dommage qu'on n'en parle pas et qu'on ne fasse que le skatepark voilà Guylaine Coudert quand je suis allé sur place pour du coup échanger avec ces jeunes et à savoir leurs besoins personne n'a évoqué le pimp track même si je sais qu'il y a d'autres publics qui bien sûr auraient voulu le voir cette année mais malheureusement aussi il y a beaucoup de problèmes avec les pimp tracks il y a les pentes du coup des fois c'est très dangereux c'est une remarque que m'a fait du coup Laurent Viorc donc le directeur général adjoint des services de la jeunesse et aussi du coup du sport parce qu'il a lui-même fait un skatepark réalisé ça sur une commune à Gignac non Gigean il me semble et du coup il m'a avec ses conseils aussi parce que du coup j'ai pas la séance infuse donc je m'appuie sur mes techniciens m'a plutôt déconseillé et puis là j'ai devant moi le devis avec aussi le croquis du skatepark et si vous voulez je pourrais vous l'envoyer par mail et je trouve ça fantastique j'ai hâte surtout d'avoir ça dans ma commune enfin dans la commune pour les jeunes ils vont être fiers c'est leur projet merci merci beaucoup Nilan Olivier Gâche bon je me fermais moi-même je suis un peu pratiquant et du coup on a fait un peu ça à deux au moins au départ en fait les pommes trac c'est surtout un truc de vieux quand même c'est plutôt un truc de gens comme moi qui n'ont pas un niveau de pratique exceptionnel et c'est vrai que les municipalités ont tendance à produire ce genre d'éléments quand elles savent pas trop quoi faire et là en fait c'est vrai que les jeunes ils ont été très clairs en voulant en fait créer trois lignes par niveau c'est à dire un niveau débutant un niveau intermédiaire un niveau confirmé et c'était vraiment ça leur souhait et en règle générale c'est vrai qu'un pont de trac ça a plutôt tendance à désengorger le skatepark alors oui ça peut avoir un intérêt effectivement mais ça n'a pas été leur demande et ils ont préféré faire ces histoires de strates avec deux niveaux voilà monsieur Nogaz encore ? je veux bien recevoir le projet effectivement ça m'intéresse après tu me parles de trois niveaux par expérience deux niveaux suffisent j'en ai eu fait un des skateparks donc non mais deux niveaux suffisent et de toute façon aujourd'hui les jeunes qui pratiquent verront pas les niveaux ils vont aller sur un niveau difficile et un niveau facile sans s'en rendre compte donc c'est pour ça qu'on parle de niveau mais après ça c'est un autre débat ceci étant il y a autant de risques sur le skatepark que sur le pump track alors je veux bien qu'un technicien à l'enfance nous dise qu'il y a des risques sur le pump track mais il y en a autant si ce n'est plus sur les rampes de skate voilà donc chacun son métier je pense en attendant attend je voudrais répondre le risque zéro n'existe pas ça j'en suis très conscient par contre par rapport au niveau aussi c'est très intéressant il y aura un niveau débutant intermédiaire et expert et surtout aussi pour le FIS parce que moi j'aimerais quand même que dans la métropole Villeneuve soit rayonne par rapport au FIS c'est donc pour ça que le projet aussi a été fait et réfléchi donc voilà je vous réponds par rapport à ça très bien merci parfait on peut passer au vote alors on y va qui s'abstient qui est contre qui est pour cette demande de subvention pour la rénovation du skate park unanimité merci beaucoup la dernière délibération qui concerne le sport c'est encore Dylan qui nous la présente et c'est toujours moi la ville souhaite se doter d'un schéma directeur des sports visant à identifier et affirmer les grandes orientations de la politique sportive municipale en effet qu'il soit éducatif de compétition de loisirs de santé amateur ou professionnel le sport par ses multiples facettes est naturellement au coeur des politiques publiques territoriales l'élaboration et la mise en oeuvre d'un schéma directeur des sports a pour ambition d'accompagner cette diversité et de répondre à la complexité d'un écosystème sportif en perpétuel changement à cet effet la ville souhaite réaliser un large état des lieux quantitatifs et qualitatifs du sport auprès de tous les publics et de tous les acteurs du sport mesurer les attentes de chacun et mettre en perspective l'action et les ressources municipales ce travail d'enquête et d'analyse permettra de poser un diagnostic territorial de même en matière d'aménagement et de développement urbain l'étude permettra de souligner les potentialités de plusieurs projets sportifs susceptibles de marquer positivement et durablement le territoire la ville souhaite dessiner une stratégie globale dans le champ des activités physiques et sportives autour de deux axes majeurs premier axe assurer le maillage du territoire en équipements sportifs et de loisirs la création et la réhabilitation pardon d'équipements sportifs représentent une dépense importante en investissement pour la ville conçue indifféremment pour l'accueil des entraînements des compétitions ou de la pratique de loisirs les équipements sportifs municipaux sont des lieux de prédilection de la quasi-totalité des pratiques sportives afin de répondre à cet enjeu la collectivité doit élaborer un programme pluriannuel de rénovation et de développement des infrastructures sportives qui prendra en compte les besoins inhérents aux terrains de grands jeux football rugby aux équipements de sport collectif de salle basketball en balle aux équipements de sport individuel armatio tennis aux équipements de sport loisir c'est-il stade parcours sportif je tourne la page je t'en prie deuxième axe développer une offre sportive pour tous les publics répondre à tous les publics c'est accueillir toutes les formes de pratiques sportives et c'est reconnaître la très grande diversité des pratiquants c'est pourquoi la ville veillera à répondre aux pratiques libres et autonomes développer l'offre sportive en direction des seniors favoriser le sport féminin proposer une offre anti-sport et sport adapté développer la pratique de loisirs chez les jeunes ainsi afin de définir un schéma directeur des sports avec toutes ses composantes le conseil municipal délibérera pour décider de faire appel à un bureau d'études pour réaliser un diagnostic des équipements sportifs actuels de la commune et autoriser madame le maire à piloter cette procédure et à signer tous les documents nécessaires à l'application de la présente décision merci merci beaucoup est-ce que vous avez des questions je crois que je la vois venir la question monsieur Nogues alors je je constate qu'on fait encore une étude aujourd'hui il y a déjà une première étude qui a été faite il y a quelques années justement sur en rencontrant toutes les associations sportives de la commune c'est monsieur Bayeux qui l'a faite et qui a fait un état et c'est comme ça que je vous parlais du deuxième gymnase parce que effectivement ça rentrait dans les conclusions de cette étude donc si on pouvait essayer de récupérer cette étude plutôt que de relancer encore une étude et payer encore une nouvelle étude j'apprécierais qu'on puisse le faire et qu'on arrête de dépenser malheureusement sur des études aujourd'hui on a des documents qui nous permettent de pouvoir déjà travailler on n'est pas obligé toujours de lancer des études pour travailler voilà Dylan à ma connaissance on n'a trouvé aucun document correspondant à cela donc du coup on a décidé de le faire puis je n'avais entendu parler de ce projet-là de votre ancienne municipalité je suis désolé donc voilà c'était en quelle année oui effectivement je vais essayer de retrouver les documents que je peux avoir mais c'est pour ça je sais que c'est monsieur Bayeux qui l'a faite cette étude donc c'est une assistance à maîtrise d'ouvrage sur tout ce qui est complexe sportif et il travaillait à l'époque aussi sur le futur stade de Montpellier on regardera mais voilà on n'a pas entendu parler du tout donc c'est un peu curieux vous n'avez pas du tout d'idée de la date donc du coup non d'accord vous nous direz plus tard ceci dit nous ce qu'on veut quand même c'est avoir une étude un projet qui nous corresponde politiquement donc on ne peut pas on ne peut pas décemment partir d'une étude qu'on n'aura pas menée enfin conjouettement avec même si si je peux vous rassurer madame le maire cette étude a été faite entre les associations et cette personne là la commune à aucun moment n'est intervenue pour demander des choses en particulier ok oui mais bon c'était un diag les questions posées par l'AMO peuvent orienter aussi les résultats mais quoi qu'il en soit alors là pour le coup c'est vraiment important qu'on sache de quand elle date et puis de toute façon on n'a pas trouvé cette étude donc voilà en tout cas on veut bien des renseignements si vous en avez pour nous aider éventuellement à la retrouver est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions non on passe au vote alors à ce moment là ok qui s'abstient sur cette délibération portant sur un schéma directeur pour les installations sportives qui s'abstient qui est contre 2 4 5 6 M. M. Moreno vous avez une procuration non donc 5 pourquoi 6 ah d'accord pardon madame Marès 6 effectivement et qui est pour du coup les autres la majorité merci et donc voilà et encore et toujours une délibération pour Dylan mais là dans le domaine de la jeunesse ça concerne le voyage des lauréats d'ailleurs félicitations à tous ceux qui ont eu leur diplôme le traditionnel voyage offert aux jeunes diplômés de la commune aura lieu cette année entre le 25 et 28 août 2022 et aura pour cadre un séjour de 4 jours à Tarragone en Espagne le coût de ce voyage est de 365 euros par participant s'il y a entre 30 et 39 participants et de 340 euros par participant s'il y a entre 40 et 59 participants le nombre de participants ne pourra pas excéder 45 personnes le prix comprend le transport aller-retour en autocar grand tourisme l'hébergement à Salou sur une base de chambre triple ou quadruple et sur une base de chambre double pour les accompagnateurs la demi-pension l'entrée dans un parc aquatique un service guide de la ville de Tarragone la taxe de séjour et les assurances assistance rapatriement et annulation le coût global de voyage est estimé au maximum à 17 000 euros pour 45 participants également il est prévu lors de l'inscription le dépôt d'une somme de 50 euros par participant un chèque de caution que la commune conservera en cas d'annulation à l'initiative du participant cette somme est précisée sur le courrier et dans le dossier d'inscription que la commune envoie aux jeunes pour leur inscription au voyage le conseil municipal délivrera pour approuver l'organisation de ce voyage par le service jeunesse de la commune autoriser madame le maire à signer tous documents nécessaires à l'organisation de ce voyage et notamment à régler les accomptes de réservation ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente décision merci merci beaucoup est-ce qu'il y a monsieur Poitavem je vous en prie merci beaucoup vous dites ça coûtera tant entre 40 et 59 et s'il y a 59 participants sachant que c'est limité à 45 que vont faire les autres je t'en prie les inscriptions sont clôturées donc actuellement c'est aujourd'hui la date limite on a que 25 inscrits pour l'instant on va encore prolonger du coup pour essayer d'atteindre la jauge maximum en fait c'est la taille d'un bus tout simplement parce qu'on y va en bus du coup là-bas et du coup j'ai choisi de fixer le nombre maximum par rapport à un seul bus parce que c'est déjà la plus facile à organiser et puis s'il y a plus d'inscriptions plus d'inscrits on s'adaptera à l'année prochaine mais bon ça n'a jamais dépassé ces participants-là depuis que je suis du coup actuellement à la mairie donc d'accord voilà donc il y aura un rattrapage éventuel si c'était le cas merci merci est-ce qu'il y a d'autres questions alors nous passons au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour ce voyage une animité merci beaucoup et maintenant délibération suivante on change de rapporteur et ce sera une rapportrice madame Sionniarichou pour une convention avec la section Torine problème de micro ça y est bonsoir comme vous avez pu le lire dans la note de synthèse que je ne vais pas relire je ne vois pas l'utilité cette convention a été élaborée dans le cadre du 30e anniversaire de la création de la section Torine cette année on fête pleine de 30 ans Béranger de Fredot la section Torine voilà il est mieux on continue donc elle a été établie en concertation avec la section Torine d'ailleurs dont la municipalité souhaite participer à cette fête en créant un partenariat pour la journée du samedi 27 pour les deux animations Torine dans les rues ainsi que le trophée de la ville le dimanche 28 dans les arènes voilà donc comme vous avez pu le lire tout se déroulera en grande partie au Prat de Castel donc il sera prêté à la section Torine pour pouvoir fêter ce 30e anniversaire merci des questions non monsieur 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 moreno si oui je voulais juste dire que j'ai remarqué à l'occasion des fêtes de Villeneuve que les bandidos et abribados avaient été repris leur place historique autour de la mairie et que c'était une grande réussite on a pu voir le courage de tous ces jeunes villeneuve ils étaient plus nombreux que d'habitude donc il me semble que ces fêtes là ont repris leur place merci je voulais dire que c'était Jérémy Bouladou qui avait souhaité que ces abrivados bandides ou etc et ancières se déroulent de nouveau dans le village voilà tout à fait très bonne intervention monsieur Poitevin oui vous avez évoqué la jeunesse je ne peux pas m'empêcher de réagir il y a une classe du collège des Salins qui a été primée par les membres de l'ordre national du mérite pour le travail qu'elle a effectué voilà cette classe a fait un remarquable travail de cinématographie et je pense qu'il fallait quand même en parler un peu à l'invente c'est passé inaperçu c'est à propos du court-métrage non c'est ça le court-métrage oui elle a été primée première de sa catégorie c'est alors là vous faites pour nous c'est pas passé inaperçu pour le coup ah d'accord c'est pas la même chose ok d'accord et ça rentrait dans quel cadre vous savez pas exactement si c'est l'association des membres de l'ordre national du mérite qui ont décerné ce titre après c'est pas n'importe quoi c'est vraiment un gros travail qui a été fait à la fois par les élèves mais aussi par les commissions qui checkent plusieurs collèges il y a eu comme ça une bonne douzaine de prix de données dont un pour le centre régional d'histoire de la résistance et de la déportation dont je suis et qui a été primé pour ses activités mémoriennes d'accord très bien très bien merci pour l'information merci beaucoup c'est bon on passe au vote donc qui s'abstient qui est contre qui est pour cette convention pour soutenir l'anniversaire les 30 ans de la section taurine unanimité merci beaucoup alors ensuite nous changeons de sujet et il s'agit donc d'approuver la constitution d'une société de coordination qu'il s'appellera il s'appellerait Altemed donc entre l'office public de l'habitat ACM Habitat la CERM et la société publique locale SA3M et je passe la parole à monsieur Serge Deseigne qui est allé chercher le micro oui je vais essayer merci madame on a l'air de faire comme Sonia Richou de ne pas vous relire les 12 pages que vous avez reçues sur le pourquoi et le comment de ce rapprochement dont on avait déjà fait état lors d'une information au conseil municipal de cette volonté de voir la CERM la SA3M et à ses habitants de se regrouper alors on parlait de regroupement à l'époque là il y a eu un temps de travail d'études entre sur ces trois organismes qui ont amené à ce qu'il y ait une proposition qui est celle qui vous est faite aujourd'hui et pour laquelle nous aurons à délivrer tout simplement parce que nous sommes membres de SA3M d'une des sociétés qui prend part à cette décision donc c'est à ce titre là que vous ai présenté ce projet de rapprochement qui s'appelle en fait une société de coordination ALTMED entre les trois structures au niveau de l'habitat au niveau de l'organisation alors je vois déjà qu'il va y avoir une question de monsieur Nonguez comme d'habitude sur les sociétés d'économie mixte et les sociétés d'habitat donc excusez-moi Olivier j'ai vu que tu opinais du chef comme quoi tu allais prendre la parole donc je ne vais pas être long c'est une société de coordination qui va permettre aussi de valider éventuellement les évolutions financières donc avec un comité de surveillance avec des sommes qui sont allouées c'est un capital qui est mis en commun de 100 000 euros et dans lequel l'ESSA 3ème participera pour 5% donc ce qui vous est proposé vous avez eu à la fois la délibération en lecture mais en même temps vous avez eu le statut de l'association de cette coordination de cette nouvelle structure qui dépend évidemment de la question de l'habitat et de la construction donc elle répond à ces normes-là et donc on va vous demander de statuer sur la construction entre ces 3 entités d'une société nouvelle qui s'appelle Altmed voilà merci beaucoup je rajouterai qu'un des objectifs phares de cette nouvelle société est de développer le partenariat avec les communes et de vraiment aider les communes à développer leur projet nous avons d'ailleurs déjà reçu un rendez-vous avec Thierry Tanguy la directrice d'Altemed à qui nous avons soumis certains projets pour lesquels nous estimons que nous allons avoir besoin de l'aide de ces 3 entités et voilà ça nous semble déjà opérationnel et être un outil au service des communes qui va vraiment les aider à avancer dans les projets d'urbanisme voilà monsieur Noguez du coup vous avez bien compris que je ne voterai pas pour ce projet-là on est en train d'empiler encore toutes ces sociétés la SA3M la CERM ACM qui a été justement mis en place à ces organismes par monsieur Delafosse aujourd'hui qui va payer cette nouvelle société qui va coordonner tout ça parce que il va bien falloir quand même qu'on paye ces gens-là aujourd'hui la SA3M et la CERM sont censées aider déjà les communes dans leur aménagement pourquoi on crée encore une société qui va venir aider les communes donc il faut que ça s'arrête un petit peu l'empilement de toutes ces sociétés d'économie mixte où effectivement on génère pas ce qu'on devrait générer aujourd'hui trop de travaux sont faits avec ces sociétés d'économie mixte et sans qu'il y ait de mise en concurrence avec les autres partenaires privés donc vous comprendrez madame le maire que je ne peux pas voter pour cette délibération je comprends mais juste d'abord petite précision c'est pas monsieur Delafosse qui a créé la CERM et la CERM et la SA3M alors oui c'est d'accord ok vous avez empilé le propos donc du coup j'ai compris ça donc je voulais quand même monsieur Serge de Seigne vous répondre pour le reste oui je n'ai parlé que de la SA3M parce que ce qui nous concerne c'était la participation à hauteur de 5% ce qui veut dire 5000 euros mais sinon le capital de cette nouvelle société est composé de 55% par la CM de 40% par la CERM et de 5% par rapport à SA3M le but de cette société c'est d'enfin coordonner à la fois l'achat de terrain et la prospective en matière d'habitat social et d'habitat en général sur les territoires et d'aménagement et d'aménagement urbain et périurbain puisque la métropole n'est pas que le centre de Montpellier elle est bien aussi l'ensemble des territoires après que M. Noguès on l'entend je savais que vous alliez prendre la parole que vous ne soyez pas d'accord sur les fonds bâtissimaux de ce que sont les SA3M que sont les CERM les sociétés d'économistes on peut l'entendre c'est une question idéologique par rapport à l'espace privé or aujourd'hui nous avons trois sociétés qui demandent il y en a deux qui travaillent déjà ensemble c'est SA3M et la CERM le but c'est que la question de l'habitat ne soit intégrée réellement dans une coordination donc il y a un objet qui est la coordination et d'ailleurs la coordination elle est portée de façon majoritaire je viens de vous donner les contenus par ACM habitat d'accord puisque c'est eux qui auront 55% des éléments financiers en même temps elle a quelque chose d'intéressant mais peut-être que vous ne l'avez pas entendu ou je ne l'ai pas assez énoncé en voulant aller très vite dans le contexte la nouvelle société de coordination a un espace d'alerte par rapport justement aux espaces financiers de chacun des organismes sur la façon dont ils vont devoir se mettre en alerte ou pas en alerte par rapport à leur objet financier et ça aujourd'hui ça n'existait pas puisque c'était chaque société qui était en gestion directe et sans avoir à rendre compte ils ont décidé de traiter ça de telle façon que l'équidame et les administrateurs c'est-à-dire les collectivités locales mais je vous rappelle que les CERM c'est aussi des sociétés privées qui participent à leur fonctionnement puissent avoir les moyens de gérer financièrement l'ensemble des données pardon monsieur Noguès on pourrait très bien les arrêter ces sociétés d'économie mixte et en créer qu'une seule pourquoi aller recréer une nouvelle société pour gérer deux autres sociétés mais parce qu'en fait les rôles ne sont pas les mêmes là il s'agit d'une entité de coordination qui va permettre aux trois premières entités de travailler en bonne intelligence et de proposer des projets des projets complètement ficelés pour les communes parce qu'en fait ils ne sont pas du tout sur les mêmes domaines d'activité donc il y a vraiment besoin de liants pour donner de la cohérence au projet en fait et avoir pour les communes un accompagnement complet sur un projet vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr il faut que l'avantage soit supérieur évidemment mais c'est de l'ordre du service aux communes voilà monsieur Moreno Vous présentez ça comme une évidence mais jusqu'ici on ne l'avait pas fait donc je veux bien néanmoins vous suivre sur l'idée de coordination et peut-être qu'il y a des avantages et probablement des inconvénients l'avenir le dira donc je ne sais pas si je vais pouvoir suivre Olivier parce que je sais que sur ce sujet là c'est parfois des positions qui sont justement liées à des prises de position fortes sur le rôle des acteurs publics dans le domaine mais juste une petite remarque quand même quand on écrit des statuts ce serait bien qu'on les relise et je trouve assez anormal qu'on ait recopié des statuts types proposés par les textes de loi en articles 15 et 9 les mentions les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat la commune de Paris tatati tatata je ne vois pas ce que vient faire la commune de Paris ici à aucun moment la commune de Paris ne sera partie prenante donc s'il vous plaît je suis un brin chauvin et je souhaiterais que dans nos statuts puisque ce seront nos statuts s'ils seront adoptés de toute façon quoi qu'on dise on élimine ces deux mentions à des entités qui n'ont pas lieu d'être ce ne sont pas des statuts types ce sont des statuts donc on les nettoie tout à fait vous avez raison et ce sera dit à la métropole puisque c'est la métropole qui a fourni les statuts en question oui ah oui j'ai compris ah d'accord c'est pas une erreur du ECO non d'accord pas du tout mais puisque je vois qu'il y a des élus qui ont lu l'intégralité j'espère que c'est le cas de tout le monde l'article 15 c'est l'assemblée générale clause type 10 parce que c'est les clauses qui correspondent à la loi qui permet d'avoir des structures et là c'est recopié tel tel parce que c'est l'obligation on parle des établissements publics territoriaux dont la métropole la métropole de Lyon la métropole de Marseille les départéliens les régions les communes sur lesquelles les actionnaires possèdent des logements c'est l'ensemble des collectivités métropoles cet article 10 je rappelle il a été fait avant que Montpellier soit une métropole et il faisait partie des agglomérations et des communes qui pouvaient y rentrer dedans c'est un article générique qui est obligatoire d'être repris parce qu'il est dans le texte de loi qui permet ça mais sur le fond effectivement les articles de l'état à un moment donné lorsqu'ils sont pris on doit les acquitter comme tel vous savez qu'à chaque fois qu'on fait une modification d'article on dit il faut rappeler que c'est la loi qui elle-même rappelle la loi là c'est recopié tel que tel je vous comprends monsieur c'est pas une erreur et on a le droit d'être chauvet vous avez raison très bien merci beaucoup c'est bon on passe au vote alors on y va qui s'abstient monsieur Poitevin plus une voix qui est contre trois voix et qui est pour la constitution une société de coordination pardon altemède donc la majorité merci beaucoup alors maintenant nous passons au point 15 il s'agit de la modification simplifiée du PLU présentée par monsieur Thierry Tanguy avec deux points c'est ça deux points c'est ça c'est à dire une procédure classique du plan local d'urbanisme qui pour rappel date de 2013 29 mars 2013 et qui a déjà fait l'objet de plusieurs procédures de mise à jour donc celle-ci c'est une procédure simple classique qui a l'avantage d'être rapide elle concerne deux points en particulier le premier l'adaptation de la servitude de mixité sociale et le deuxième concerne l'adaptation de l'article 13 du règlement relatif à la compensation des arbres coupés voilà donc la modification du PLU respecte les dispositions de l'article L15336 du code de l'urbanisme je vous fais grâce de tout ce que ça veut dire on les respecte donc il suffira d'aller les vérifier particulièrement pour ce qui concerne l'adaptation de la servitude de mixité sociale c'est à dire le premier point en 2013 le PLU imposé sur les zones U et AU pour toutes les opérations supérieures à 12 logements où une surface de plancher minimum de 700 mètres carrés un taux de 30% de logements réalisés soit attribué à du logement enfin que 30% des logements réalisés soit attribué à des logements locatifs sociaux le souci que l'on rencontre avec 30% comme vous le savez et avec ces taux avec ces planchers de 12 logements c'est qu'on prend on prend pas d'avance on prend pas de retard mais on prend pas d'avance et on est à ce taux là on avait calculé qu'on en avait pour plus de 100 ans à réussir 120 ans pour arriver à 25% donc ce que l'on propose c'est de modifier cet article là afin de rattraper ce retard est de proposer d'abaisser les seuils de déclenchement de cette servitude notamment concernant la surface de plancher la déclenchée à partir de 400 m2 au lieu de 700 parallèlement d'exiger une part de production plus importante au moins 50% de logements sociaux et au moins 45% de la surface de plancher affectée aux logements sociaux ça c'est pour le premier point de modification le deuxième concerne l'adaptation de l'article 13 du règlement écrit du règlement qui impose aujourd'hui à ce que les arbres de haute tige et les masses végétales existantes significatives soient maintenus le cas échéant ils peuvent être déplacés ou remplacés par un plan de même importance on s'est aperçu qu'en fait il y avait beaucoup d'approximation quant à la localisation dans laquelle on compensait ces abattages et la suppression de massifs et donc on propose une modification pour lever ces ambiguïtés et imposer que la compensation se fasse à l'unité foncière c'est à dire que les arbres coupés devront être remis sur l'îlot de la propriété qui sera d'un seul tenant même si elle est composée d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles alors cette modification nécessite que conformément à la charte de gouvernement entre les communes et la métropole de Montpellier la commune de Villeneuve doit donner son avis sur le dossier de modification simplifiée du PLU préalablement à sa transmission à monsieur le préfet aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L123.7 et 132.9 du code de l'urbanisme ensuite il sera mis à disposition du public à la mairie de la commune et au siège de la métropole pour permettre au public de formuler ses observations il sera en ligne sur le site internet de Montpellier de Troisième et sur celui de la mairie à l'issue de cette mise à disposition monsieur le président de Montpellier Méditerranée Métropole en présentera le bilan devant le conseil de Métropole qui délibérera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des dossiers et des observations du public donc on demande à ce que le conseil municipal délibère pour émettre un avis favorable sur le dossier de modification simplifiée autoriser Troisième à mener à bien cette procédure et autoriser Madame le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire merci beaucoup monsieur Poitevin merci donc effectivement cette année nous avons payé 120 000 euros je crois de pénalité pour le monde de logements sociaux non c'est ce qu'il me semble avoir vu dans le budget un peu moins quoi qu'il en soit pas tout à fait 120 000 quoi qu'il en soit lorsque la loi SRU nous a imposé 25% lorsque nous avons fait notre payé nous sommes passés à 30 alors ça pouvait sembler satisfaisant ça ne l'était pas effectivement puisque on rattrapait lentement seulement ça cadrait bien avec la mixité sociale je veux dire par là qu'il y avait aussi les primo-accédants ce sont ceux qui ont un tout petit peu plus de moyens que les personnes qui avaient droit aux 30% et donc ça cadrait bien aujourd'hui en mettant 50% de logements sociaux vous limitez vous interdisez même la primo-accédance comment vous allez faire pour qu'il y ait un ascenseur un ascenseur social un ascenseur pour les gens qui veulent acquérir une maison ou un appartement les jeunes oui voilà 50% ça me semble exagéré oui mais justement comme voilà vous avez fait référence à la loi SRU on a une problématique de foncier sur notre commune qui ne nous permet pas d'avoir de grands projets d'habitat et d'habitat social donc il faut être très exigeant sur les opérations de réinvestissement urbain qu'on pourra faire dans l'avenir et pour ne pas se soumettre à des pénalités de plus en plus fortes donc il faut vraiment contrôler le nombre et le taux et être beaucoup plus offensif sur le taux de logements sociaux nous sommes d'accord madame le maire au moins sur un principe c'est que nous manquons de terre nous manquons d'espace et nous avons nous même limité la constructibilité nous l'avons circonscrit à l'intérieur de Villeneuve on peut plus sortir de Villeneuve et ça nous en sommes très contents les terres qu'il reste les terres constructives restantes le foncier constructible il faut il faut l'optimiser au maximum je pense qu'aujourd'hui sur 500 mètres carrés il ne faut pas essayer de mettre trois villas je pense qu'il faut essayer de mettre six ou huit appartements si possible parce que c'est ça c'est comme ça que vous arriverez à loger nos enfants qui veulent rester sur Villeneuve ils n'ont rien aujourd'hui et on n'a plus que ces solutions lorsque vous avez des terres et que vous ne les optimisez pas et lorsque vous faites des villas ou juste un étage et bien vous perdez vous perdez de l'espace constructible sans pour autant que ce soit vraiment rentable pour la commune alors c'est vrai que derrière il y aura peut-être des problèmes de stationnement dans les rues c'est un autre problème non c'est pas un autre problème les problèmes sont liés et justement à ce propos là donc les projets que vous évoquez ils sont ils sont à chaque fois accompagnés justement de parking en sous-sol et ça nous on est absolument contre pour plein de raisons d'abord principalement pour des raisons écologiques puisque nous on a un sol quand même qui est particulièrement humide plein d'eau avec des nappes affleurantes et qu'on le sait tous ces tous ces parkings en sous-sol sont pendant au moins les premières années munis de pompes qui ensuite expulsent l'eau dans les réseaux d'eau pluviale et ça part directement dans les milieux naturels on voit on voit déjà arriver chez nous pas encore trop mais dans d'autres régions des problématiques liées à ça avec des sols qui sont déstructurés parce que l'eau est prélevée à travers l'urbanisation irréfléchie et ensuite on se retrouve avec des mouvements de terrain qui sont graves et qui mettent aujourd'hui en péril certaines constructions de logements collectifs alors je vous dis pas la catastrophe donc là dessus nous on est assez fermes et puis et puis voilà il y a la problématique du stationnement d'une ville aussi qui est pas qui est pas dimensionnée pour accueillir 3 000 ou 4 000 habitants de plus on le voit l'état des voiries on le voit on le voit pas de stationnement conçu il y en a pas donc bon les problématiques aujourd'hui elles sont pour nous donc on veut pas refaire les mêmes erreurs si je peux me permettre Thierry Tanguy veut continuer de répondre je vous rejoins monsieur Poitvin en effet il faut réinvestir faire du réinvestissement urbain parce que des terrains constructibles sur la commune c'est en milliers de mètres carrés non pas en dizaines de milliers de mètres carrés comme c'était le cas il y a 30 ou 40 ans ce qui se trouve ce qui fait qu'on a une équation qui est difficile à résoudre parce que comme disait madame le maire on a déjà une voirie existante qui comme un coulet d'étranglement nous oblige à considérer qu'il faut penser aux structures avant de commencer à penser à grandir la commune c'est aussi pour ça qu'on a mené cette étude urbaine de telle façon ce que justement on ne fasse pas comme ce qui a été fait auparavant on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs conseils municipaux on ne veut pas être opportuniste par rapport au terrain qui se libère au grand terrain aux grandes propriétés auxquelles vous faites allusion pour y poser des logements collectifs à l'ancienne ce qu'il y a d'autres possibilités de construire en densifiant en réfléchissant différemment et surtout en excluant au maximum la voiture personnelle du logement participatif par exemple donc tout ça on est en train d'essayer de les identifier de telle façon à ce qu'on puisse faire ce dont vous parliez donner l'accès à un logement à tous ceux qui en veulent du logement social jusqu'au premier accident monsieur Poitouven oui je reviens sur les 50% c'est important vous n'ignorez pas que si vous faites 50% de logement vous devez construire avec du stationnement mais vous ignorez peut-être que lorsque vous mettez des personnes dans les appartements ils n'ont aucunement l'obligation de louer le stationnement et vous avez sur Villeneuve des logements HLM enfin pour les appeler comme ça des logements sociaux qui sont vides avec des parkings vides pardon les gens stationnent dans la rue alors que les parkings souterrains je pense à côté du cube rouge les parkings souterrains sont vides parce qu'ils ne sont pas loués nous n'avons pas le droit les bailleurs sociaux n'ont pas le droit d'imposer la location d'une place de stationnement avec la location de l'appartement et donc de fait les gens vont dans la rue les personnes vont dans la rue ils se gardent dans la rue dans les zones pavillonnaires aussi c'est la même chose c'est à qui monsieur Nogues et Serge alors rapidement parce que vous avez parlé de l'eau qui était à fleurs des nappes alors c'est pas des nappes puisque ce sont des poches d'eau qui sont prises entre des différentes couches de terre argileuse et cette eau là malheureusement elle ne va pas vers une nappe aujourd'hui cette eau là elle est perdue donc soit on la récupère oui elle est perdue aujourd'hui enfin vous ne pouvez pas juger du milieu le milieu naturel il est fait où est la première nappe de captage madame le maire où elle est la première nappe de captage elle n'est pas du tout sur Villeneuve elle est du côté de Saint-Jean-de-Védace et elle est beaucoup plus haute que chez nous donc aujourd'hui toutes ces nappes d'eau monsieur Nogues je vous interromps là je n'ai jamais parlé de nappes d'eau potable soyons clairs c'est pas ce que j'ai voulu dire l'eau elle est là c'est pas un hasard elle construit le sol elle l'alimente c'est pour le milieu naturel que j'en parlais pas pour je sais d'où vient l'eau de Villeneuve par exemple l'eau qu'on boit il n'y a pas de soucis là dessus je vous en prie continuez mais comme je vous disais elle est prise entre deux plaques d'argile donc aujourd'hui on ne peut pas les utiliser comme vous voudriez les utiliser après concernant les 50% je n'ai pas parlé d'utilisation humaine concernant les 50% donc qu'en est-il des jeunes de Villeneuve qui vont vouloir habiter sur la commune parce qu'aujourd'hui les logements sociaux comme vous le savez sont attribués par la préfecture donc si nos jeunes ne rentrent pas dans le cadre non 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 pas tous pas tous pas tous combien madame le maire combien de logements sociaux dans quel pourcentage on en a qui sont attribués un quart un quart par la préfecture bah si madame madame Beaumont est élue élue aux affaires sociales et en plus travailleur social donc elle connaît la question et pour avoir participé à des commissions d'attribution je peux vous dire qu'il y a aussi un contingent contingent bailleurs sociaux qui en général est rétrocéder entre guillemets à la commune un contingent métropole aussi par exemple et la préfecture et le département aussi voilà et le 1% patronat tout à fait je vous en prie donc du coup on aura beaucoup de jeunes qui vont pouvoir habiter sur la commune à vous écouter avec nos 50% de logements mais c'est pas parce qu'on parle de logements sociaux qu'on exclut les primo-accélents voilà monsieur Serge de Seigne oui mon intervention c'est pas parce qu'on met 50% que le constructeur n'est pas en mesure d'avoir du PLA qu'est-ce qu'il empêche la question que vous posez c'est la marge que peut faire un constructeur privé par rapport à un ensemble je vais être très clair j'avais voté contre le projet FDI parce qu'il prévoyait 30% de logements sociaux mais il prévoyait du PLA mais il prévoyait aussi du privé qui à l'achat au mètre carré y compris payé par le promoteur était trois fois le prix de ce qu'il payait pour faire parce qu'on lui faisait un prix moins cher pour ce qui était de la construction de logements sociaux ou du PLA la question elle est bien posée 50 logements sociaux ça veut dire avec des normes de qualité avec de l'accessibilité handicapée avec des capacités pour les gens qui habitent le Villeneuve d'avoir accès à du logement alors qu'ils n'ont pas accès actuellement à du logement et c'est en même temps ça n'empêche pas du tout d'avoir du PLA c'est simplement la marge qui aura où il y a du privé à but lucratif qui va diminuer même si le PLA est quelque chose qui en plus dans la durée par rapport aux logements sociaux et à la loi SRU est limité à 5 ans ce qui fait qu'au bout de 5 ans les logements PLA retombent dans le droit privé et font qu'on re-augmente on re-baisse le taux du nombre de logements sociaux c'est ça qu'il faut mettre dans la tête des gens parce que l'accession à la propriété ça donne ça ça donne la capacité pour la commune de dire pendant 5 ans j'ai construit 10 PLA donc j'ai moins de taxes parce que j'ai pas fait la SRU mais au bout de 5 ans ils demandent dans le domaine privé et si j'ai rien construit comme logements sociaux je suis à la dèche et voilà Olivier Gach là où je peux vous rejoindre c'est vraiment sur l'injonction contradictoire c'est à dire que oui on est une commune qui est très particulière c'est à dire qu'elle est à la fois fermée par ces espaces naturels d'un côté par la mer par les étangs etc et qu'effectivement on est obligé on est obligé de créer autant de logements sociales que d'autres communes et ça c'est quelque chose qui est à travailler là où j'ai plus de mal à vous rejoindre c'est sur la question finalement de la densité oui il faut faire de la densité urbaine par exemple le plan local de l'habitat prévoit prévoit justement de densifier les centres-villes mais densifier les centres-villes ça veut aussi et surtout dire créer de la rénovation urbaine et c'est probablement là-dessus qu'il va falloir travailler plus que sur la création de nouveaux grands ensembles qui sont des choses qui au niveau de la ville ne fonctionnent pas nous on a été élus en partie sur un questionnement qui devrait être notre questionnement à tous c'est la question du du vivre ensemble non seulement du vivre ensemble mais de la cité dortoir c'est à dire une ville sans infrastructure c'est bien on crée du logement mais on crée pas de la ville la ville c'est pas que du logement hélas je pense qu'il va falloir aussi qu'on travaille ensemble à réfléchir à d'autres opportunités et effectivement là on est sur une question de rattrapage on fait du rattrapage pour des injonctions contradictoires monsieur Moreno oui monsieur De Seigne quand vous dites que les logements privatifs sont plus chers c'est parce qu'ils financent les logements sociaux d'une certaine manière en partie en partie vous exagérez en petite partie et les promoteurs il faut bien comprendre qu'ils sont pas là uniquement pour devenir toujours plus gros ils ont aussi des contraintes économiques qui les obligent à faire tel ou tel type de logement en fonction de leur équilibre économique et du coup le fait de passer à 50% de logements sociaux sur lesquels les collectivités mettront la barre haute en termes de prix et donc ils feront descendre en effet le prix au mètre carré de ces logements quand ils les acquériront ça sera en partie payé par le promoteur je vous l'accorde mais en partie payé par les acquéreurs c'est à dire les autres acheteurs de logements privés ou PLA et du coup on peut s'attendre à des effets pervers qu'on n'imagine pas encore alors des effets pervers ça peut être une moindre qualité des logements construits ça peut être oui ça peut être une dégradation parfois du vivre ensemble quand les gens auront une espèce d'envie sur ceux qui se trouvent dans telle ou telle catégorie de population ça ne permettra pas si madame la maire a raison de dire plus de 3000 habitants de plus c'est un maximum ça ne permettra pas d'atteindre les taux que attend l'état donc il faut faire attention il y a des risques ensuite sur la densification le fameux building my backyard qu'évoquait Patrick Poitain ça 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 fonctionne pas toujours parce que ça rapproche les gens et l'HLM à plat c'est souvent plus contre-productif que le logement en hauteur bien pensé bien conçu avec des infrastructures parce qu'il y a un marché il y a des gens qui veulent venir à Villeneuve pour vivre en hauteur dans des appartements et sans terrain oui ils existent parce que notre ville a bien d'autres avantages que le fait d'avoir un petit bout de terrain à soi et du coup la densification ça ne peut pas être qu'à plat mais là vous vous trompez sur nos intentions là dessus on est d'accord avec vous le modèle pavillonnaire c'est terminé bien terminé il est très très vorace en espace et il ne convient plus du tout pour notre ville et je ne sais pas d'ailleurs où est-ce qu'il peut convenir parce que d'ailleurs il est il ne relie pas les gens entre eux loin de là loin s'en fout donc l'habitat en hauteur effectivement mais certainement pas dans des gros ensembles qui ne créent pas de vivre ensemble l'habitat doit être adjoint de structures où les gens se retrouvent de commerce et qui est un aménagement autour qui permette aux gens de circuler des espaces verts des espaces partagés et c'est ainsi qu'il faut concevoir l'aménagement de notre ville tout en respectant ce qui est déjà là c'est super important pour ne pas avoir une urbanisation traumatisante comme certaines personnes ont pu le connaître à Villeneuve et je sais de quoi je parle donc il y a ça et puis pour revenir sur la question des promoteurs nous sommes en train de construire une autre relation aux promoteurs avec d'autres promoteurs moi je reviens sur ce que vous avez dit monsieur Moreno si bien sûr que si les promoteurs dits classiques se servent de la construction ils se sont bien engraissés sur Villeneuve et les Magallones pendant la mandature précédente et celle d'avant d'ailleurs aussi donc il n'y a qu'à aller voir aller visiter les bureaux de FDI avec le hall magnifique plein de caisses de champagne je l'ai vu de mes yeux vu d'accord donc ce type là de promotion immobilière n'a pas grand chose à nous amener si elle reste dans le même le même raisonnement et le même comportement à côté de ça il y a des bailleurs sociaux qui sont associatifs par exemple on peut citer Adage on peut citer la fondation Abbé Pierre aussi pour ne citer que et avec des gens qui sont capables de réhabiliter de rénover justement ce que nous on voudrait faire rénover voilà certains bâtiments abandonnés d'ailleurs on se demande et pour lesquels il est temps de faire quelque chose et pourquoi pas du logement bien conçu avec en dessous à côté j'en sais rien voilà une activité un local associatif avec un commerce tout ça doit être pensé et c'est pour ça encore une fois qu'on s'est adjoints les services de la strada le groupement qui conduit l'étude urbaine qui rendra d'ailleurs déjà son premier diagnostic qui continue le travail avec la population pour justement répondre aux besoins de la population et ne plus la parquer et voilà on attend beaucoup de cette étude urbaine on est extrêmement confiant ça se passe très bien et les premiers résultats sont très satisfaisants voilà sur ce nous passons au vote donc sur ces modifications demandées par la majorité je précise à l'état et à la métropole modification du PLU portant sur les logements sociaux et sur la réimplantation des arbres de haute tige dans un périmètre un peu plus cohérent que ce qu'il était avant donc je soumets cette délibération à votre vote qui s'abstient monsieur Nogues parce qu'il y a deux points il y a un point sur lequel effectivement je suis d'accord mais l'autre point je ne suis pas d'accord donc est-ce qu'on ne pourrait pas scinder le vote sur ces deux sujets non parce que je vais vous expliquer pourquoi le procès le dispositif pour avoir une modification du PLU est extrêmement long et et celle la la modification à laquelle nous tenons de toute façon le plus c'est celle concernant les logements sociaux on peut voilà quoi donc non on fait un paquet désolé désolé mais on ne vous en voudra pas c'est bon on y va donc qui s'abstient qui est contre pardon qui s'abstient excusez-moi je suis allé trop vite deux qui est contre six qui est pour la majorité donc merci ensuite encore un point d'urbanisme pour Thierry Tanguy je te laisse donc il s'agit de périmètre autour de l'église voilà Saint-Etienne périmètre délimité des abords PDA de l'église de Saint-Etienne donc en application de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain et de la loi concernant la liberté de création à l'architecture et au patrimoine l'architecte des bâtiments de France a proposé de circonscrire le périmètre de protection aux espaces réellement intéressants au plan patrimonial et qui participent effectivement à la préservation de leur environnement et à l'amélioration de leur qualité du bâtiment cette proposition dite périmètre délimité s'appelle périmètre délimité des abords donc conformément à l'article R621-93 du code du patrimoine 3ème sollicite l'avis de la commune de Villeneuve-les-Magulones sur cette proposition avant de se prononcer à son tour sous ce projet de PDA donc aujourd'hui le périmètre de protection se situe sur un cercle de 500 mètres autour de l'église et dans lequel l'avis de l'architecte de bâtiment de France doit être recueilli systématiquement pour toute demande d'autorisation de travaux pour le limiter au secteur méritant une réelle attention et le rendre plus pertinent il a été décidé de modifier ce périmètre et de le je ne sais pas s'il y a une diapositive à ce sujet ce serait peut-être plus clair mais voilà donc on voit peut-être pas très bien mais auparavant il y avait un cercle de 500 mètres de diamètre de rayon pardon autour de l'église de Saint-Étienne et aujourd'hui ce que propose l'architecte des bâtiments de France avec lequel les services et les élus ont travaillé c'est cette espèce de cône là qui prend en compte les éléments remarquables de notre commune avec notamment toutes les parties médiévales les façades vigneronnes remarquables et les franges urbaines qui sont en covisibilité avec la mairie et bien sûr toute la partie espace naturel vers les étangs voilà donc l'objet de cette délibération est de demander au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur le projet de création d'un périmètre délimité des abords de l'église Saint-Étienne au titre des monuments historiques tels que figurant en annexe que vous avez passé autoriser le 3ème à mener à bien cette procédure soumise à l'enquête publique et autoriser madame le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire si il y a des questions merci juste je me permets une intervention cette proposition de changer le périmètre moi me paraît nous paraît très intéressante parce qu'elle va dans le sens de ce qu'on a envie de faire en fait de notre ville c'est à dire lui redonner une reluisance en termes patrimonial au niveau de l'architecture et bien sûr au niveau environnemental et vraiment mettre en avant les bijoux que nous avons dans notre ville de ce point de vue là pardon monsieur Poitevin merci de me donner la parole donc c'est une bonne chose effectivement que de modifier ce périmètre nous avions entamé des travaux ça a été le cas notamment pour le pont de Villeneuve nous avions commencé à travailler également avec l'architecte des bâtiments de France qui nous a demandé de passer la main puisqu'il a pris la retraite à l'époque et depuis on a changé de municipalité voilà donc c'est quand même une bonne chose ça va laisser la possibilité à tous ceux qui vont sortir de ce périmètre enfin de pouvoir isoler leur maison quitte à la surélever un peu ça va permettre de mettre du photovoltaïque du chauffage solaire et c'est une excellente c'est excellent je ne peux pas vous dire mieux madame le maire mais quid pour ceux qui restent dans le périmètre allez-vous toucher au règlement pour qu'ils aient l'autorisation de mettre du photovoltaïque du chauffage solaire sur les toits auront-ils l'autorisation de surélever ne serait-ce que de 30 cm leur toiture pour isoler parce qu'aujourd'hui on va manquer d'énergie ça va arriver à l'automne et à l'hiver on va manquer d'énergie elle va nous coûter de plus en plus cher et la seule vraie économie qu'on fera je ne parle même pas d'argent mais je parle en énergie la seule vraie économie elle passera par l'isolation et l'énergie gratuite le soleil donc est-ce que vous envisagez de faire quelque chose là-dessus ça c'est ma première question la seconde question c'est ça concerne les choix qui ont prévalu aux nouvelles limites pourquoi telle rue pourquoi telle maison pourquoi pas telle autre rue c'est c'est une interrogation que j'ai parce qu'on m'a déjà posé la question donc pourquoi pas maintenant on m'a posé la question quand j'étais aux affaires pourquoi telle maison pas telle autre quels ont été vos choix et comment avez-vous procédé merci je vais répondre alors pour ce qui concerne la réduction de ce périmètre pour donner la possibilité aux maisons de se surélever ou de la possibilité de pouvoir y mettre des panneaux photovoltaïques ou de chaudes sanitaires c'était pas l'objectif en fait à l'origine c'était vraiment l'objectif c'est d'être assez cohérent par rapport à la préservation du patrimoine urbain c'était ça l'origine les autorisations de surélévation par exemple c'est plutôt du code de l'urbanisme donc ça changera certaines choses certainement ça facilitera certaines choses oui voilà et l'avis du de l'architecture du bâtiment de France intermèdera sur la même zone sur la zone qui est qui est valorisante qui est intervalorisée ça c'était la première la première question et puis en centre-ville surélever les bâtiments on est souvent contraint par les largeurs de rue vous savez il y a des proportions entre hauteur et largeur de rue qui ne changera pas grand chose très souvent les maisons sont au maximum il faut ne pas oublier aussi qu'il y a certains bâtiments ont été identifiés comme étant remarquables et à ce titre là il y a beaucoup d'empêchement à l'évolution du bâti toujours dans le même esprit mais c'est pareil ça c'est une ce sont des éléments qui vont être retravaillés dans le cadre de l'étude urbaine parce qu'en fait l'application est plutôt générale et non pas singulière et on préférerait sélectionner les bâtiments et faire des pas des restrictions mais des avis avoir des avis qui soient plus adaptés à chaque bâti donc ça c'est pour la première partie c'est la deuxième partie rappelez-moi votre question le choix du périmètre alors ça a été choisi je l'ai un peu dit tout à l'heure quand je donnais l'explication ça a été choisi par rapport à la valeur architecturale de l'existant c'est essentiellement ça c'est à dire qu'en fait ça correspond grosso modo aux limites médiévales de la ville puisqu'on les connait bien l'emplacement des fossés et des remparts et à l'habitat vigneron qui s'est développé à la fin du 19ème début 20ème siècle avec toutes ces maisons à façade remarquable oui les vignerons il ne faut pas confondre le bâti remarquable qui est une chose et le périmètre de protection de la cathédrale qui est protégée par un elle est protégée par un cône de visibilité ce sont deux choses bien distinctes et bien différentes le bâti remarquable n'a rien à voir là dedans là on est bien d'accord on parle de cône de visibilité il y a des endroits je suis allé voir j'ai du mal c'est pour ça que je pose la question j'ai du mal moi à dire tiens je ne vois pas la cathédrale d'ici je ne vois pas l'église on ne parle pas de la cathédrale non c'est un absus je parle de l'église je ne comprends pas il n'y a pas que de la co-visibilité c'est de la cohérence architecturale c'est de l'urbanisme si vous voulez l'urbanisme historique la cohérence architecturale elle va venir dans le cadre du bâti remarquable qui est marqué elle ne vient pas dans le cône de visibilité de l'église vous voyez la nuance ? oui mais et alors ? oui mais alors justement il faut se baser sur le cône il faut voir est-ce que est-ce que on voit l'église est-ce que si je fais quelque chose sur ce type de bien est-ce que ça va se voir de l'église est-ce que ça se verra à l'inverse ? c'est pas comme ça ne confondez pas avec le bâti remarquable ça a été retravaillé différemment ça a été retravaillé je vous le disais les limites urbaines plutôt sur le sud sud-est et le sud-ouest ainsi que toute la frange vers les étangs là il y a une notion de co-visibilité pour ce qui concerne toute la partie urbaine dense on est resté sur les limites de l'urbain ancien et par souci de cohérence et souci de préservation pourquoi les HLM par exemple n'entrent plus dans ce cône ? pourquoi les HLM ne sont pas dans le cône ? mais quel lien architectural entre des HLM et l'église ? c'est ça le raisonnement j'avais une question qui m'a interpellé il y a toute une zone qui est marquée en rosée bon je sais que c'est la période estivale mais ça veut dire que tout ce qui est en zone agricole ou naturelle entre aussi dans le cadre du périmètre de protection oui d'accord ça veut dire que là on ne verra plus de caravanes intempestives et des choses comme ça je ne vois pas le rapport vous précisez votre question ? vous avez agrandi au niveau des zones naturelles donc ça va jusqu'aux berges jusqu'aux étangs oui donc ça veut dire que là on ne verra plus venir de caravanes je ne pense pas aux gitans mais monsieur Poitvin vous avez été délégué et à l'urbanisme vous savez très bien que même avant ça c'était interdit oui ça a toujours été vous répondez vous-même à votre question est-ce que ça va impliquer une surveillance accrue de votre part ? de toute façon on a d'autres moyens que le PDA pour pouvoir interdire les caravanes et les constructions de ce type sur cette zone là vous le savez je vous pose la question c'est bon on a fait le tour alors on passe au vote qui s'abstient qui est contre pardon abstention abstention 2 qui est contre 6 ah il s'abstient aussi pardon donc ça fait 8 abstentions pardon pardon et pour du coup le reste la majorité merci beaucoup alors ensuite la délibération suivante concerne Marie-Zèche qui revient exception à la carte à la sectorisation scolaire oui alors vous savez que depuis quelques années on est dans l'obligation de faire une sectorisation scolaire on l'a revu l'année dernière du fait de l'arrivée de nombreuses habitations et nombreux logements et on se retrouve encore en difficulté cette année on subit encore l'arrivée de tous ces logements et même si on a essayé de d'y penser avant par rapport mais c'est difficile de savoir quel type de famille arrive et en fait il y a beaucoup de petits qui arrivent et sur le secteur de l'école donc Rousseau donc là pour la rentrée on se retrouve en difficulté si on doit respecter la sectorisation avec une différence de moyenne allant de 27 enfants par classe sur l'école Rousseau par rapport à l'école maternelle d'Otto de 21 élèves par classe si on respecte scrupuleusement la sectorisation donc en fait on demande là une exception de nous autoriser à faire une exception à la sectorisation pour cette année 2022-2023 pour permettre un rééquilibrage des écoles de ces deux écoles maternelles qui sont particulièrement touchées et si c'est accepté on arrivera à des moyennes un peu moins espacées puisqu'on serait 24 en gros sur l'Otto maternelle et 26 quand même sur Rousseau mais en essayant aussi d'accepter les dérogations etc il y a aussi d'autres choses qui rentrent en jeu mais voilà donc c'est juste une demande d'autorisation pour d'approuver l'exception à la sectorisation scolaire qui était prévue à la délibération de l'année dernière voilà merci beaucoup en espérant pardon que voilà vu qu'il n'y a plus vraiment de grosses constructions qui vont arriver que ça devrait s'atténuer merci c'est bon oui Annie bonsoir concernant cette sectorisation je m'étonne que vous ne l'ayez pas on n'entend pas ah ça y est bon c'est bon je m'étonne qu'elle n'ait pas été revue parce que plutôt que de faire une exception parce que pour moi le terme exceptionnel ne va pas l'être il va l'être cette année effectivement mais on sait très bien que l'exception les enfants qu'on va muter dans un secteur qui n'est pas le leur puisque parlons de sectorisation dans un secteur qui n'est pas le leur il va se faire jusqu'à la fin de leur scolarité pour les maternelles jusqu'en grande section et pour les alimentaires jusqu'au CM2 et l'an prochain ça va ouvrir certainement des demandes de dérogation et qu'est-ce qu'on va donner comme argument pour la refuser la dérogation je ne sais pas puisqu'ils feront partie du secteur donc il n'y aura pas d'argument je ne comprends pas pourquoi on n'a pas anticipé sachant que les effectifs comme ça a été dit ce sont quand même les constructions ça je veux bien l'admettre mais les constructions ne sont pas arrivées en juin pour juillet déjà la commission d'affectation du mois de juin a dû avoir lieu déjà j'imagine donc anticiper aussi puisque les naissances c'est les petits qui arrivent en naissance arrivent en janvier on le sait en Éries ou aux états civils on connait le nombre d'enfants qui va venir pourquoi ça n'a pas été anticipé pourquoi on n'a pas revu la sectorisation je m'interroge donc connaissant les antécédents est-ce que ça serait pas une mesure pour couper la sectorisation de couper la sectorisation oui de ne plus faire attention à la sectorisation comme c'était demandé à chaque conseil d'école à chaque commission on est dans l'obligation de faire la sectorisation l'obligation par quoi ? par la loi par la loi de faire la sectorisation donc on ne supprimera pas la sectorisation c'était demandé et redemandé tout à fait mais on a par chaque commission donc pas le droit voilà donc effectivement même là on en a reparlé et puis ça a été confirmé qu'on n'avait pas le droit donc on a modifié donc c'était quand même dans les clous pardon ? c'était dans les clous donc on a c'était dans les clous c'est qu'on a regardé toutes les possibilités pour aider à l'équilibrage des écoles donc voilà c'était pas dans les clous c'est une des possibilités donc là par rapport à l'anticipation donc comme j'ai dit tout à l'heure effectivement on a essayé de savoir le nombre de logements bon ça le nombre de logements c'est facile à savoir mais le type de famille c'est difficile même si on dit que c'est un T4 donc avec deux enfants mais quel âge ? petit moyen collège on sait pas et là on arrive avec une forte augmentation de petit voilà justement les petits alors attends je termine donc en fait là il va y avoir on est sur deux trois années un peu compliquées là on est sur la deuxième année les grandes sections vont rentrer en élémentaire je sais pas si vous savez mais on a perdu une classe sur l'école bouissinée parce que justement il y a une baisse de cette tranche d'âge ils sont à 10 alors non il est à 10 et ils vont passer à 9 à la rentrée voilà donc normalement ces enfants de Rousseau vont aller sur bouissinée donc les effectifs vont augmenter et comme là il n'y a pas de logements importants qui vont arriver on estime que l'arrivée d'enfants va se stagner voilà donc effectivement on a essayé d'anticiper mais on n'a pas on s'est trompé voilà donc on s'est on s'est dit qu'effectivement au lieu de revoir la carte puisque chaque année c'est compliqué donc exceptionnellement juste vous nous autorisez à ce que des familles qui sont pas dans le secteur pour rééquilibrer pour avoir des classes sur des diminuées sur les effectifs de permettre alors par rapport à la commission bien sûr une famille qui habite en face Rousseau on ne lui demande pas d'aller à Dolto on est allé sur des rues des familles qui sont dans des rues qui sont en limite un peu comme le secteur mixte exactement tout à fait ça a été le raisonnement bien sûr en commission on a vraiment travaillé tous ensemble pour ne pénaliser au moins les familles donc bien sûr que les familles qui sont autour de l'école on ne les fait pas partir de l'autre côté oui mais bon de toute façon il faudra bien faire quelque chose maintenant puisque les effectifs sont ce qu'ils sont voilà mais ce que je ne comprends pas donc et je le maintiens la commission d'affectation a eu lieu en juin j'imagine ou en mai je ne sais plus le 19 mai le 19 mai donc avant ce que nous faisions nous et les inscriptions étaient closes pour le 1er mai donc on pouvait très bien vous pouviez très bien anticiper tout ça vous l'aviez vous aviez tous les éléments du coup je me permets Annie tu connais la difficulté oui je la connais c'est pour ça dès le lendemain de la commission on avait encore des inscriptions on a beau il y en a quelques-unes oui effectivement on a beau rappeler de demander on a fait passer des messages dans les crèches chez les astères maternelles etc etc on a des familles qui se on les a appelées individuellement pour leur dire est-ce que vous inscrivez donc comme ça on a su qu'il y a des familles qui ne restaient pas sur la commune etc mais après on a fait avec les noms qu'on avait donc quand on a des inscriptions après oui mais les inscriptions après ne sont pas pléthores non plus parce que les gens qui ne respectent pas et après il y a une commission au moment d'août et celle-là elle sert à équilibrer tout à fait tout à fait franchement il y avait tous les éléments les naissances les glissements il y avait tout et dans l'année prochaine ça va faire quoi vous allez revoir la sectorisation mais ça je peux pas dire effectivement parce qu'il y aura des dérogations forcément il y aura des dérogations l'année prochaine mais pourquoi j'ai pas compris pourquoi il y aura des dérogations les gens qui vont être par exemple sur le secteur de Rousseau-Boussinet qu'on va mettre à Dolto pour équilibrer parce que d'après ce que j'ai compris c'est Dolto qui est plus bas mais non c'est pas ça on demande de l'exception juste pour cette année en fait l'année prochaine ils y seront on peut pas les enlever pour les mettre dans leur secteur mais à partir du moment ils sont dans l'école ils resteront dans l'école sauf s'ils demandent des dérogations parce que les parents peuvent demander une dérogation mais quel intérêt à faire changer un enfant d'école mais quel intérêt si on habite derrière Rousseau et qu'on va mais non on a dit qu'on avait pas procédé comme ça on a établi on a raisonné sur l'idée la notion de secteur mixte comme tu l'as bien compris donc en fait on a changé d'école des gens qui sont en lisière des secteurs et non pas ceux qui sont près des écoles donc a priori je sais pas moi j'ai eu des enfants scolarisés j'allais pas m'amuser la deuxième année où elles étaient scolarisées à les changer d'école pour gagner 50 mètres alors qu'elles avaient fait déjà tout ce qu'il fallait en termes de sociabilité pour se développer en étant heureuse dans l'école donc non là c'est one shot en fait c'est un coup on demande la dérogation pour cette année parce que cette année on a un problème défectif et bien sûr que évidemment peut-être qu'il y aura une ou deux dérogations mais enfin je vois pas bien pourquoi voilà je viens de l'expliquer mais c'est terminé ces enfants ensuite seront stabilisés dans l'école on va pas il y aura pas de changement après on aura pas avec ces gens là avec ces enfants là on aura plus pas le problème et a priori on l'aura pas non plus l'année prochaine de toute façon puisque là on sait que voilà c'est expliqué par l'arrivée auprès de l'école Rousseau d'un nombre important de ménages de familles nouvelles arrivant sur Villeneuve voilà et qui en plus ont mis du temps à inscrire leurs enfants à l'école après donc c'est bien ce que je dis vous auriez revu la scatorisation on avait pas le temps mais pas le temps mais justement anticipé depuis le mois de janvier on connait les enfants qui naissent on connait les glissements et comme je vous dis les HLM ou les constructions qui sont tarées parce que je suppose que c'est les bâtiments de nouveau je suis étonnée quand même je sais bien que c'est pas aussi simple que ça non c'est pas simple justement mais il faut anticiper et c'est un travail de tous les jours exactement c'est un travail de tous les jours et quand on avait justement les chiffres en début d'année puisque on doit les remonter au rectorat en début d'année on était plutôt sur des chiffres plus élevés sur l'élémentaire que sur la maternelle donc c'est pour ça quand on s'était battu au départ on s'était battu pour les deux une création en maternelle et le maintien sur l'élémentaire il se trouve que finalement il y a eu peu d'arrivées en élémentaire et une arrivée en maternelle donc on essaie bien sûr d'anticiper au maximum mais après et puis par rapport aux dérogations aussi quand on a eu la commission on essaye aussi de respecter justement les demandes de dérogation il y en a tout le temps on va dire celui qui a souvent c'est une famille qui a réussi à avoir un mode de garde une assistante maternelle près d'une école près de Rousseau mais eux ils sont plutôt dans le secteur de Dotton donc ils demandent à avoir l'école Rousseau voilà donc dans la commission on a vu ça donc on a aussi accepté des dérogations par rapport à avoir tout à fait et donc l'année prochaine si une famille a été mise sur Dotton alors qu'elle aurait dû être sur Rousseau et qu'elle demande d'aller sur Rousseau après c'est des choix personnels si ça les embête pas de changer leur enfant c'est pas grave mais elle sera vue et si on peut on le fera mais ça je peux pas te dire pour l'année prochaine toutes les dérogations sont regardées de toute façon je sais que cette année j'aurais revu tu es surprise pour revoir la carte oui je suis surprise parce que les effectifs c'est pas quelque chose qui vous tombe comme ça la veille pour le lendemain voilà tout à fait bon on aurait pu revoir la sectorisation mais comme on sait pas justement que normalement ça doit se stagner dans les prochaines années on s'est dit qu'on ferait plutôt une exception et peut-être qu'on la retravaillera l'année prochaine et c'est bien sur ce mot que je tique exception parce que l'année prochaine tu verras mais non parce que la tendance elle est absorbée à travers cette dérogation je le souhaite a priori oui on devrait pas avoir sur le même secteur la même affluence sinon il y a poussé des immeubles dans l'été je sais pas mais ça me paraît pas probable là c'est pour absorber sur l'école ce qui s'est passé sur l'école Rousseau ailleurs voilà on passe au vote donc qui s'abstient 8 qui est contre qui est pour la majorité merci alors on change de rapporteur Thierry Beck qui nous parle de la nouvelle nomenclature comptable budgétaire plutôt alors la comptabilité municipale est actuellement soumise à une nomenclature dite M14 et nous allons passer à la M57 alors la M57 peut être appliquée par toutes les collectivités territoriales les régions départements EPCI et les communes donc c'est une amélioration de la comptabilité les mouvements de crédit entre chapitres sont autorisés dans la limite de 7,5% entre sections 2% un des gros changements de ces nomenclatures concernent les immobilisations un inventaire physique des immobilisations doit être réalisé on doit retrouver la valeur d'achat des immobilisations et le total doit correspondre à notre compte en comptabilité alors ça paraît très simple par exemple pour les véhicules de transport véhicules du moins par contre pour mobilier matériel de bureau c'est beaucoup plus complexe donc ça va faire un travail conséquent pour les agents avec la M14 que nous utilisons actuellement les amortissements des immobilisations commencent au 1er janvier de l'année suivante de leur acquisition alors qu'avec la M57 ça sera au prorata temporis donc s'il est plus proche de la réalité avec la M57 les provisions pour risque et charge seront obligatoires au cours de l'année de l'apparition de ce risque ou de cette charge il y a une annualité budgétaire bien évidemment la M57 impose un règlement budgétaire et financier qui va fixer les règles de gestion les autorisations de programme et d'engagement si nous passons la M57 lorsque nous allons vous présenter le budget primitif 2023 l'année N-1 ne pourra pas être renseignée car les maquettes d'une année à l'autre vont changer la date maximum pour notre commune pour adopter la nomenclature M57 est au 1er janvier 2024 c'est une obligation sur option nous pouvons passer à cette nomenclature au 1er janvier 2023 pour ce faire nous aurons l'aide de la direction générale des finances publiques donc nous devons voter ce soir pour une passation à la M57 par anticipation d'un an au 1er janvier 2023 merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions on anticipe d'un an bon voilà c'est une obligation non alors on vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité merci beaucoup et nous restons sur des questions budgétaires mais c'est maintenant Corinne Poujol qui intervient donc en fait c'est une une délibération qui découle de la précédente oui exactement donc il s'agit de vous demander d'approuver le règlement budgétaire et financier qui a été rédigé pour Villeneuve-les-Magolones donc c'est un règlement budgétaire et financier qui est obligatoire dans le cadre du passage à la M57 que c'est ce que vient de vous expliquer Thierry et donc il est obligatoire pour la durée du mandat même si ce règlement peut être révisé en cours de mandat et il y en aura un autre à la nouvelle mandature c'est un document de 22 pages qui explique les règles internes à la collectivité applicables en matière budgétaire et financière son objectif enfin la démarche elle vise à renforcer la transparence et la fiabilité dans les processus comptables et financiers qui sont mis en oeuvre dans notre commune et avant de le voter je suis obligée de vous signaler de corriger deux erreurs dont on s'est aperçu après la commission de préparation du conseil de légères erreurs donc mais bon c'est pour votre information pleine et entière à la page 4 un petit problème de formulation dans la phrase du second paragraphe où on vous explique que ce règlement doit décrire les procédures de la collectivité les faire connaître avec exactitude et se donner pour objectif de les suivre donc il manque des mots c'est la collectivité doit se donner pour objectif de les suivre voilà et ensuite page 7 dans le passage sur les décisions modificatives on explique qu'il y a des exceptions pour plus de souplesse Thierry vous l'a dit il va y avoir une fongibilité des crédits entre chapitres et il y a une erreur là sur le chiffre c'est pas dans la limite de 5% des dépenses réelles de chacune des sections mais dans la limite de 7,5% qu'il faudrait inscrire voilà c'est tout ce que j'avais à signaler maintenant si vous êtes d'accord nous pouvons approuver le règlement budgétaire et financier de Villeneuve-les-Magolones monsieur Nogues c'est juste pour savoir si on pourra avoir le document ratifié oui ah ratifié je pense que oui mais franchement c'est deux oui mais bien sûr histoire d'avoir le bon document tout à fait tout à fait on passe au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour difficile d'être contre le passage à M57 donc nous retrouvons Thierry Beck pour une nouvelle délibération nous avons des créances qui sont irrécouvrables malgré tous les procédés que nous avons essayé les frais de fourrière pour 587 euros et les frais de location de terrain 26 euros donc il y a eu des recommandés qui reviennent n'habitent pas à l'adresse indiquée combinaison infructueuse d'actes donc nous demandons l'autorisation au conseil municipal de passer ces allocations en non-valeur il y en a pour un total de 614,45 exactement des questions qui s'abstient qui est contre qui est pour merci unanimité et nous retrouvons à nouveau Corinne Poujol pourquoi tu lèves là-même ? j'étais encore en train de voter pardon d'accord ok décision modificative il commence à se faire tard sur le budget c'est pour la première décision modificative il s'agit d'un problème d'écriture comptable sur le budget primitif en fait certains nos services avaient l'habitude de passer certaines écritures des imputés à certains chapitres et vous savez que la trésorerie a changé assez récemment et le trésorier a demandé que nous changions les imputations de compte donc il s'agit des études qui doivent être imputées au compte 2031 voilà c'est juste une bascule d'écriture je peux vous le décrire plus précisément mais je ne sais pas si vous le souhaitez quelqu'un le souhaite non je suis désolée pour toi Corinne donc je vais m'arrêter là donc on passe au vote à l'unanimité qui s'abstient qui est contre qui est pour l'unanimité parfait les deux dernières délibérations sont pour moi puisqu'il s'agit de ressources humaines et que nos cellules aux ressources humaines sont absents donc la première concerne la mise à disposition d'un agent par le CCAS pour la mairie plus précisément ou pôle famille pour ça y est j'ai oublié trois heures par semaine c'est ça voilà trois heures par semaine donc un agent du CCAS mis à disposition du pôle famille pour répondre aux besoins du pôle famille et parce que ça fonctionne bien aussi avec l'organisation du CCAS bien sûr évidemment voilà des questions ok donc qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité merci et enfin la dernière délibération une modification du tableau des effectifs comme souvent lors des conseils donc nous avons des changements à la crèche notamment la demande de mutation de la directrice qui s'accompagne d'une réorganisation des services donc nous avons besoin de créer un emploi permanent d'éducateurs jeunes enfants dans notre crèche et la modification du tableau des effectifs en fait tient compte le nouveau tableau pardon proposé tient compte de ce besoin supplémentaire qui est inscrit en rouge dans le tableau éducateur de jeunes enfants voilà autre question des questions pardon non donc on passe au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour cette modification du tableau des effectifs unanimité merci beaucoup donc avant de clore ce conseil municipal monsieur Moreno a adressé des questions écrites au conseil municipal donc qui porte sur deux sujets d'abord le premier sujet sur la question des mobilités de l'état de la voirie et le deuxième sujet sur sur les les badges pour la plage les vignettes pour la plage je vous laisse la parole merci bien sûr les cheminements il y a dans le quartier où j'habite le secteur où j'habite plutôt pas mal de personnes âgées il y a quelques cheminements d'eau qui sont actuellement en très mauvais état du fait de travaux qui ont été réalisés je pense que ces choses seront réglées à un moment ou à un autre mais ça rend plus difficile évidemment les promenades de ces personnes à qui les kinés disent qu'il faut se promener avec raison plus grave la devant la porte de chez ma voisine il y a des trous sur le trottoir qui mériteraient d'être rapetassés comme on disait à l'époque rapiécé il faudrait vraiment réparer ce genre de truc on le fait sur la chaussée assez facilement parce que les sacrosins de voiture doivent circuler il ne doit pas y avoir de nid de poule je crois qu'on doit au ville de nevoie qui le demande de réparer le plus vite possible ce type d'aléas alors évidemment je ne l'ai pas encore signalé parce que je me suis dit on va généraliser c'est à dire ça serait bien de savoir qu'on puisse faire ce genre de choses assez rapidement je vous donnerai les coordonnées de la personne c'est ma voisine son époux a été élu longtemps à la sécurité à Villeneuve et je ne souhaiterais pas qu'elle tombe en sortant de chez elle et donc je ne veux pas particulariser donc ça serait bien que les trottoirs en tout cas devant les portes même si ce n'est pas joli même si ce n'est pas un revêtement qui correspond à ce qu'on voudrait faire même si on n'a pas fait l'étude qui correspond à ce qui se fera plus tard quand il y a une question de sécurité qu'on puisse la résoudre le plus vite possible et je vous demande un engagement à ce sujet la première question je réponds vous répondez oui on va faire au fur et à mesure c'est mieux pour alors comme vous venez de le signaler il faut commencer par le signaler à la mairie si les problèmes de fissures de trous de malfaçons qui font qui sont pléthores parce que malheureusement il n'y a pas que votre quartier qui est concerné par des rues défoncées et des trottoirs dans des états absolument pitoyables si vous ne signalez pas un problème de dangerosité alors quand je dis vous c'est la population on a soit le site internet soit un personnel d'accueil à la mairie qui note qui transmet à la métropole et qui nous retransmet après à nous dans le même temps pour qu'on refasse le point tous les 15 jours avec le territoire littoral si on n'est pas prévenu et bien on n'intervient pas vous voyez donc ça c'est vrai pour les routes c'est vrai pour les trottoirs par contre attention vu l'état général de la chaussée sur Villeneuve-les-Maglombe nous n'aurons pas les moyens de refaire toutes les rues et tous les trottoirs en un an ça n'est pas possible donc moi j'invite la population dès qu'il y a un problème un signalement et après nous on classe aussi avec la métropole en fonction aussi de dangerosité de travaux à faire voilà ça c'est le premier point donc n'hésitez pas à contacter la mairie et on fait suivre qu'est-ce qu'il y avait d'autre c'était pas dans le message mais j'en profite aussi pour dire parce qu'on est souvent interpellé par des gens qui nous disent ah ce serait peut-être bien voir le sens de circulation dans ma rue nous avons une étude urbaine en ce moment ils ont un site une adresse mail qui s'appelle dessinonsvilleneuve arroba gmail.com n'hésitez pas à les contacter à leur faire remonter vos observations ça va alimenter l'étude urbaine donc je vous invite monsieur Moreno à nous transmettre les coordonnées l'adresse exacte de ce problème là que nous transmettrons à la métropole que Serge reçoit demain matin ou d'utiliser l'application mais bon voilà mais l'un ou l'autre soit vous allez à la mairie soit voilà il faut nous prévenir on peut pas deviner tous les problèmes sur toutes les rues de Villeneuve-les-Maglones et je vous confirme qu'on a un énorme travail vu l'état de nos routes et du peu de travaux qui ont été faits pendant des années voilà merci pour votre réponse une autre question qui m'est posée par un autre citoyen qui me dit être venu à la mairie le 5 avril 2022 en disant voilà j'achète un badge pour stationner mais je sais que ma voiture ne pourra plus circuler bientôt j'ai décidé d'acheter une dans le cadre de cette bêtise d'ailleurs de la ZFE mais passons ne pourra plus circuler donc j'achète une voiture électrique est-ce que je vais pouvoir transférer le badge d'une voiture à une autre alors je sais que ça n'était pas possible d'aller le passer je vois pas pourquoi on ne pourrait pas transférer le badge d'une voiture à une autre dès lors qu'on garantit que le badge précédent a été annulé donc on le récupère on le montre etc donc voilà monsieur Grimaud me demande de faire cette cette demande parce que il a demandé à être reçu par madame la maire qui ne l'a pas reçu il a demandé une réponse écrite il ne l'a pas eue en tout cas il ne l'avait pas eue il y a quelques jours il y a quelques jours je ne comprends pas il me semble qu'au Paul enfin non c'est à l'MDA maintenant pardon à la maison des associations on lui aurait donné la réponse et je vais vous la donner très clairement merci donc en fait on va situer bien les choses c'est une question qui ne devrait pas être traitée en conseil municipal parce que les services sont capables de répondre sans les élus sur ce genre de choses mais on va quand même répondre ça va permettre d'informer la population et pour qu'elle comprenne dans quelle logique se situe une municipalité par rapport aux questions d'argent donc en fait en fait nous parlons d'argent public là évidemment donc l'argent public il est à personne à tout le monde à la fois il vient de deux personnes et de tout le monde à la fois bref c'est de l'argent qui est à la population pas à la collectivité pas à la municipalité pas à les élus en tant que tel pas à la mairie c'est à la population donc quand un badge est vendu comme ça maintenant par la MDA à quelqu'un cet argent il n'est pas gardé dans une caisse à la mairie il part directement à la trésorerie en même temps que la preuve enfin la justification de cette rentrée d'argent donc nous à mairie nous n'avons pas de caisse avec des sous il n'y en a pas ça n'existe pas c'est un concept qui n'existe pas donc c'est pour ça qu'il y a un budget etc 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 donc en fait ce qu'il faut que la personne fasse c'est que elle achète un second badge si elle veut avoir un badge elle achète un second badge elle le met sur la première sur la deuxième voiture et ensuite elle fournit à la MDA le justificatif de l'achat de la vente pardon de la première voiture et elle sera remboursée par la trésorerie mais ça va prendre du temps c'est pour ça qu'on conseille d'acheter un deuxième badge parce que voilà c'est un dispositif qui nous échappe complètement nous n'avons pas le droit de faire des remboursements nous-mêmes ça part de la trésorerie voilà donc c'est un peu compliqué mais c'est comme ça monsieur Patevin oui oui concernant les badges c'est un par foyer non par voiture ah merci avec plaisir non ça a toujours été comme ça c'est bon c'est bon pour nous pour vous on lève la séance ah non monsieur Noguès la petite dernière question je m'excuse madame le maire je n'ai pas posé la question et je voulais savoir si vous m'autorisiez à vous la poser c'est plus un problème qu'on rencontre depuis quelques mois sur la commune concernant le réseau Orange et est-ce que vous avez pu essayer de faire quelque chose parce que nos concitoyens sont vraiment handicapés par cette défaillance de cet opérateur donc je ne sais pas je sais bien que je n'ai pas posé la question non non mais ce n'est pas un souci parce qu'en fait on est tous bien au courant puisqu'on le subit nous-mêmes il y a Orange mais pas que je vous dirais parce que de temps en temps c'est particulièrement vrai pour Orange effectivement donc on a essayé d'un peu travailler là-dessus c'est compliqué mais c'est vrai que c'est vrai que oui oui on va on va voir ce qu'on peut faire on va essayer on essaye on voit ce qu'on peut faire voilà merci merci à vous je lève la séance pour ce dernier il faut rester pour signer par contre le registre la séance est levée bonnes vacances merci aux agents merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501